Bien, écoutez, je vais prendre la cloche de circonstance pour ouvrir la séance avec, comme vous le savez, toujours les excuses de notre présidente qui, malheureusement, et vous le savez très bien, en traitement en ce moment, va nous suivre de loin, mais on a une pensée pour elle. On a aussi un petit mot de félicitation pour Daniel-Éric Marchand, puisque Daniel-Éric vient d'être distingué chevalier dans l'ordre national du mérite. Donc, félicitations à Daniel-Éric, qui a beaucoup marqué notre académie, notamment sur la vidéo visuelle. Et si on est aujourd'hui en webinaire ou en YouTube, on lui doit beaucoup, avec Christine notamment. Alors, pour aujourd'hui, on a une séance que vous connaissez, puisque je ne dis pas que c'est un rumec, que je parle un mot anglais qui n'est pas toujours agréable pour tous, mais c'est quand même comment... Voilà, j'arrête mon propre son. Mais on sait que ces séances ont eu les records d'audience. La première séance sur l'écure de conservation, on est à plus de 4100 vues. La seconde, on en a fait plus de 3 000. C'est dire que ce thème d'agriculture de conservation est un thème qui vraiment préoccupe, qui est un thème qui a été largement étudié, déjà largement mis en œuvre, et justement comment cette agriculture de conservation contribue réellement à cette agriculture durable auquel on fait allusion et qui est l'un des objets, comme vous le savez, du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir agricole qui est actuellement en préparation. Donc, je vais tout de suite donner la parole à nos confrères, Hubert Boisard, qui va tout de suite vous parler, faire l'introduction. Et on compte sur eux avec Jean-Jacques Hervé, président 2022, qui va présider cette séance. On compte sur eux pour le minutage, mais on sait que c'est bien préparé. J'avais un adjoint qui disait qu'il avait fait Saint-Cyr et qu'une guerre préparée est une guerre à moitié gagnée. Donc, à vous de poursuivre pour que cette séance soit réussie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, effectivement, on va essayer que ce ne soit pas un remake, puisqu'il y a eu une première séance qui faisait un état des lieux sur l'agriculture de conservation dans le monde et en France et une deuxième séance qui était basée sur les témoignages d'agriculteurs et de praticiens. Donc là, c'est un angle différent qu'on s'est donné, qui est la contribution de l'agriculture de conservation des sols à la transition agroécologique. Et on s'expliquera dessus. Et pour cette troisième séance, ce sont des chercheurs qui travaillent sur l'agriculture de conservation des sols et qui vont faire les interventions pour essayer de répondre à cette question. Alors, cette diapo, je l'avais déjà présentée lors de la première séance en introduction, mais je pense que c'est important de le rattraper. C'est la définition de l'agriculture de conservation des sols par la FAO. Donc, ce qui est important de voir, c'est qu'elle le définit comme la mise en oeuvre de moyens techniques. Donc, pas de travail du sol, couverture organique des sols et diversification des espèces cultivées. Ce qui est important de dire, c'est que c'est une définition extrêmement stricte, puisque lorsqu'on définit la perturbation mécanique des sols, c'est uniquement le semoir et absolument aucun nauti de travail du sol. De même, pour la couverture organique des sols et quelles que soient les conditions climatiques, c'est au moins 30% de résidus végétaux. Alors, juste un tout petit flash sur les quelques enseignements, c'est absolument pas exhaustif, des deux premières séances. Donc, dans le développement dans le monde, l'objectif initial de l'ACS, c'est bien la lutte contre l'érosion, en particulier tout ce qui était dust boil aux Etats-Unis dans les années 1930, et ensuite le développement du semi-direct. Il faut aussi dire et rappeler, parce qu'on l'oublie toujours, que le rôle important de l'évolution technologique, la mise au point des semoires, capables de semer dans des résidus organiques et dans des végétaux en croissance, et puis l'apparition des herbicides. On le sait qu'au niveau mondial, en particulier, le glyphosate a eu un rôle majeur. Donc, ce qu'on aperçoit et ce qui avait été dit par Éric Scopel du CIRAD à l'époque, c'est que l'adoption des trois principes est progressive, avec la diversification des espèces, qui est souvent beaucoup plus lente. Et puis, Éric insistait beaucoup sur l'apprentissage, en particulier dans les systèmes de culture de petits producteurs, et concluait sur l'enjeu fort de passer de l'ACS à l'agroécologie. Alors, en France, beaucoup moins d'agriculteurs de conservation des sols qu'en Amérique latine ou en Amérique du Nord, des surfaces limitées, mais avec des agriculteurs qui sont pionniers, qui expérimentent, qui innovent, et qui aboutissent à des pratiques diversifiées. Rarement, ce que je vous ai dit sur les moyens, sont appliqués dans les conditions strictes définies par les FAO, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup de pratiques diversifiées. Troisième point, c'est qu'il y a des impacts variables en termes de charges. Globalement, des charges un peu plus faibles liées à la baisse de la mécanisation, mais légère augmentation des herbicides. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'en gros, les rendements tiennent le coup, c'est-à-dire qu'on est dans l'ordre des rendements des systèmes conventionnels, ce qui est déjà un résultat en soi. Et j'ajoute qu'il y a beaucoup de variabilité et que je ne m'étendrai pas sur ce point-là. Et puis, on l'a vu lors de les témoignages des agriculteurs, l'impression d'une meilleure résilience des systèmes par les praticiens. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est tout de même de modifier notre questionnement. J'aime y changer de paradigme. C'est-à-dire que, très classiquement, on considère l'ACS comme la mise en oeuvre des trois principes, de façon la plus poussée possible, comme un objectif en soi. Donc là, on voudrait s'interroger, lors de cette séance, sur comment les systèmes en ACS peuvent s'inscrire dans la transition agroécologique et pour quels services écosystémiques. Donc, peut-être un petit peu de rappel sur les définitions. Donc, lorsqu'on définit l'agroécologie, on pense à des systèmes, à la mise en oeuvre de systèmes s'appuyant sur des fonctionnalités offertes par les écosystèmes pour réduire les entrants. C'est, par exemple, un meilleur contrôle des bioagresseurs dû à une régulation biologique. Alors, on ne peut pas parler d'agroécologie sans parler de transition, ce qui veut dire qu'il y a un changement de modèle agricole à mettre en oeuvre. Et là, j'ai repris la définition de hasard 2022 dans le dictionnaire de l'agroécologie, mettre en oeuvre les principes de l'agroécologie pour répondre aux crises que traverse le secteur agricole. Et on est bien en situation de crise par rapport à un certain nombre de phénomènes comme le changement climatique. Et j'ai rajouté les services écosystémiques parce que, bien sûr, que l'agriculture doit répondre en même temps à un certain nombre de services, approvisionnement, production, régulation climatique, territoire. Dans l'agriculture, la conservation des sols, il y a la question de recharge des nappes phréatiques qui peut être une question un peu clé. Et puis, bien sûr, bon entretien des sols et biodiversité. Alors, l'idée de cette séance, c'est comment inscrire l'agriculture de conservation dans la transition agroécologique. Donc, non pas en évaluant les systèmes, comme je l'ai dit, sur les objectifs atteints, mais en les évaluant sur les objectifs atteints et non pas sur les moyens à mettre en oeuvre. Donc, cela exige de construire des savoirs sur les interactions positives des agro-systèmes, quelles fonctionnalités vont permettre, dans les agro-systèmes, de réduire les intrants. Et puis après, de les mettre en oeuvre, ce qui nécessite de les adapter à chaque territoire. Et là, on pense à sol, en fonction des types de sol, en fonction du climat, climat sec, climat humide, et aussi filière. Si vous produisez des pommes de terre, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un système céréalier. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine adaptation de ces systèmes à trouver pour qu'ils fonctionnent bien. Donc, j'en viens à cette séance. Objectif de la séance, faire le point sur les principales questions agronomiques posées par l'adoption de la CS. Donc, on ne peut pas être exhaustif sur cette question. On a choisi de traiter quelques points clés. Gestion de l'eau, fertilité des sols, gestion de la flore adventiste, biodiversité. Et sur chaque thème, on s'interrogera quels sont les points forts, mais aussi les points faibles de la CS dans le cadre de la transition agroécologique. Quel levier mettre en oeuvre et comment combiner les pratiques culturales pour optimiser les systèmes de culture. Quelle souplesse on se donne et quelles sont les connaissances déjà acquises et à acquérir. Donc, l'ordre du jour, aujourd'hui, on aura un premier exposé de Lionel Aléto sur gestion de l'eau et de la fertilité chimique des sols en ACS. Lionel est aujourd'hui en jury de concours oral et ne pourra pas être là. Donc, nous écouterons sagement sa présentation vidéo. Ensuite, un second exposé de Stéphane Cordeau sur Flore Adventiste en ACS ou en système de transition. Le troisième exposé portera, et ça nous semblait important, sur l'effet de l'ACS sur la biodiversité. Donc, Sophie Joamel, maître de conférence à Gros Paris Tech. Enfin, nous laisserons la conclusion à Philippe Gatte et Christian Wig. Juste pour dire là, parce que dans les intervenants, beaucoup ont travaillé sur un ouvrage qui va sortir en fin d'année qui s'appelle « L'agriculture de conservation des sols ». Et donc, je voulais simplement dire que cet ouvrage allait sortir en fin d'année et que vous verrez que dans les exposés, il y a un certain nombre de références qui s'appuient sur cet ouvrage qui fait le point sur l'ACS au niveau mondial et sur les différentes thématiques. Voilà, je vous remercie. Donc, vous souhaitez Lionel Aleto est chercheur à Toulouse et donc a travaillé sur l'ACS depuis un certain nombre d'années mais sur d'autres aspects. C'est en particulier un spécialiste de la gestion de l'eau dans les systèmes mais aussi sur l'aspect carbone-azote. Donc, on va voir. C'est Christine qui va lancer. C'est moi qui lance la vidéo. Allons-y. C'est tout, je vois. Bonjour à toutes et tous. Je suis Lionel Aleto. Je suis chercheur à INRAE, à l'UMR Agir à Toulouse. Donc, Agir pour agroécologie, Innovation et Territoire. Tout d'abord, je voulais remercier les organisateurs de cette session à l'Académie d'agriculture de France de m'avoir proposé d'intervenir autour de la question de la gestion de l'eau et de la fertilité chimique des sols dans des systèmes conduits en agriculture de conservation. J'aimerais associer plusieurs collègues à la présentation que je vais faire aujourd'hui, notamment Sixtine QF, qui a été en thèse sur ce sujet précisément avec moi, avec Valérie Pau de l'UMR Ecosys et Jean-Noël Alberto d'Agir. Également, Vincent Bustillo du CESBio, avec qui je continue à travailler sur ces questions, à traiter notamment des résultats obtenus dans le cadre d'un projet dont vous pouvez dire un mot. et Yves Coquet d'AgroParisTech avec qui j'ai pu récemment rédiger un chapitre dans le cadre de l'ouvrage sur l'agriculture de conservation des sols qui sortira à l'automne prochain et dont Hubert a déjà parlé. Alors, sans plus attendre, je vais rentrer dans le vif du sujet. Comme l'intervention est assez courte, on a choisi trois points d'entrée. En premier lieu, parler de l'agriculture de conservation et ses effets sur la fertilité plutôt chimique des sols. Évidemment, on a toujours du mal à dissocier fertilité chimique, physique et biologique car elles sont en interaction étroite. Là, on fera un petit focus vraiment sur les aspects plutôt chimiques. Puis, j'aborderai des éléments autour du fonctionnement hydrique des sols et l'inconséquence de l'AC sur ce fonctionnement. Et je conclurai mon exposé par quelques perspectives de recherche sur ces thématiques. Alors, en premier lieu, les effets de l'AC sur la fertilité chimique des sols. Je ne rentrerai pas dans les détails des piliers. Je pense que cela a été clairement exposé précédemment. Mais l'idée était d'essayer d'évaluer l'ensemble de façon systémique, l'ensemble des effets générés par la combinaison des leviers mobilisés en agriculture de conservation autour de la couverture maximale des sols, la diversification et la réduction ou la suppression du travail du sol. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau de cette fertilité chimique, le premier élément qui vient en tête, c'est l'évolution de la localisation des matières organiques, donc du carbone dans le sol, avec une stratification qui s'opère assez rapidement après l'arrêt du travail du sol, puisque les résidus et les restitutions se font à la surface du sol et sont alors brassés par l'activité biologique qui se met en place progressivement. Donc, l'activité des vers de terre, mais pas uniquement. Et finalement, cette stratification, on pourrait faire l'hypothèse qu'elle conduirait à différence de minéralisation, ce qui n'est à ce jour pas clairement mis en évidence. Certains auteurs suggéraient que la réduction du travail du sol générait un ralentissement de la minéralisation. Mais finalement, en regardant soit des études sur des dispositifs de longue durée, tels que celui de Bois-en-Ville, ou des méta-analyses conduites notamment par Bruno Maris et ses équipes sur la minéralisation, ne tentent pas à souligner une différence. Alors, un point important, malgré tout, c'est que dans ces études, il y en a encore assez peu qui traitent spécifiquement de l'agriculture de conservation avec les trois piliers combinés. Ce que j'évoquais, un angle plutôt d'évaluation de système. Et puis, on se pose encore beaucoup de questions sur les effets sur la minéralisation de résidus de couverts végétaux qui seraient détruits très tardivement, voire, comme vous voyez sur la photo, avec des implantations en direct dans un couvert encore vivant. Donc, on a encore peu de références et donc, il y a un vrai enjeu de caractérisation de ces processus avec des questions autour de la probable modification de la dynamique annuelle. Si à l'échelle d'une année complète, les bilans en termes de minéralisation sont probablement équivalents, il est probable qu'il y ait des effets qui soient différés dans le temps, des relargages un peu plus tardifs, qui conduiraient d'ailleurs des agriculteurs à observer des fins d'azote dans ces systèmes-là, au moins en début de cycle. Donc, voilà, ça demanderait à être un peu mieux caractérisé. Si on regarde ce qui se passe pour les autres éléments nutritifs, alors là encore, on observe une stratification de phosphore, potassium ou autre élément dans plusieurs situations, mais beaucoup d'entre elles sont issues de systèmes encore avec travail du sol, notamment en labours, avec du coup ce qui s'opère quand on restitue des résidus de culture à la surface, notamment. Cette stratification dépend des niveaux de fertilisation qui sont opérés dans les systèmes, des propriétés physico-chimiques des sols concernés. Donc, il y a un effet type de sol qui est majeur, qui va favoriser ou non la biodisponibilité des éléments pour les plantes. Et puis, la gestion de ces résidus de culture, je viens de le dire, à savoir s'ils sont restitués ou légèrement enfouis dans ces systèmes. Donc là, encore, on manque de connaissances sur l'alimentation et les effets de cette stratification sur l'alimentation minérale des plantes. Donc, il y a encore peu d'études spécifiquement conduites en ACS et aujourd'hui, de nombreuses questions sur les évolutions de l'interaction plantes-micro-organismes qui va conditionner la biodisponibilité de certains éléments nutritifs. Je pense au phosphore et au mycorhiz, par exemple. Il y aura une intervention spécifique à ce sujet. En tout cas, sur la biologie des sols dans un instant. Mais voilà, il y a encore un gros travail à réaliser pour bien comprendre ce qui se passe. Si j'en viens maintenant au deuxième volet de mon intervention qui concerne plus particulièrement les effets de l'agriculture de conservation sur le fonctionnement hydrique des sols. Je vous ai remis ici un schéma simple qui reprend les principaux processus régissant le fonctionnement et le trajet de l'eau dans un sol. des pluies ou des irrigations, c'est important d'avoir en tête, vont arriver sur une parcelle avec une topographie qui va varier en fonction de la localisation et qui va pouvoir générer soit une infiltration, soit un ruissellement en fonction des propriétés de partition entre ruissellement et infiltration et notamment des propriétés de conductivité hydraulique des milieux concernés. De ce ruissellement, on va pouvoir avoir des problématiques associées type arrachement de particules de terre, donc érosion. Je rappelle que l'agriculture de conservation des sols a d'abord été conçue et pensée pour lutter contre des phénomènes érosifs, éolien et ou hydrique. Et donc, très clairement, dans ce que l'on va pouvoir observer dans la littérature, on a une réduction très forte de ces phénomènes de ruissellement et d'érosion qui sont assez généralement mis en évidence, quelles que soient les situations agro-pédoclimatiques. Ensuite, une part de cette eau va s'infiltrer, va pouvoir réalimenter les nappes dans certaines conditions, notamment du drainage, mais donc une circulation d'eau gravitaire s'opère. Et sinon, une partie va être retenue par le sol et va plus ou moins être disponible par les plantes. Une partie étant très fortement liée au sol et la partie disponible constitue ce que l'on appelle le réservoir utilisable des sols et va pouvoir être absorbée puis donc transpirée par les plantes. Ce que l'on peut dire en termes d'effets principaux, dont j'en ai évoqué un, c'est que déjà, l'agriculture de conservation va agir sur deux leviers majeurs, à savoir la réduction forte, très forte même, de l'énergie cinétique des pluies. Quand on a un matelas de couverts végétaux, comme on le voit sur la photo, ou un mulch de résidu, on comprend bien que l'énergie cinétique de la goutte d'eau ne sera pas du tout la même et arriver au contact avec le sol, ce qui va générer une réduction très forte des risques d'érosion. Et en parallèle, l'accumulation du carbone à la surface du sol tend le plus souvent à améliorer la stabilité des agrégats de sol. Évidemment, c'est en interaction étroite avec la texture du sol. Donc là encore, on n'aura pas les mêmes effets en fonction des situations pédologiques, mais cet effet de stabilisation est quand même aujourd'hui communément admis. De façon moins communément admise, on voit que l'agriculture de conservation peut être à l'origine d'une plus grande rétention d'eau dans les sols, avec des questions qui se posent autour de l'importance relative du carbone pour cette rétention d'eau. Là encore, les études sont contrastées avec des auteurs qui soulignent que oui, augmenter la matière organique augmente significativement la rétention d'eau. Puis d'autres auteurs qui disent que non, ce n'est pas aussi simple que ça, il faut aller regarder du côté de la porosité des sols. Aujourd'hui, il y a des travaux qui commencent à éclairer plus précisément le rôle de la connectivité du réseau poral, macro-poral, méso-poral pour ceux qui font la distinction et micro-poral. Et avec déjà des techniques analytiques d'investigation de cette porosité qui évolue évidemment, mais on se rend compte qu'il y a probablement à creuser, si je peux dire, pour utiliser un terme de travail du sol, mais en tout cas, à regarder dans ce sens-là. Un autre point important qui fait encore débat, c'est l'amélioration des capacités d'infiltration en eau des sols. Là, on a des effets contrastés, mais beaucoup d'études portent plutôt sur la comparaison de systèmes de travail du sol sans regarder, encore une fois, de façon systémique, la combinaison des leviers et notamment l'introduction de couverts et le maintien quasiment permanent d'une plante ou d'un mulch à la surface d'un sol qui va pouvoir jouer sur ces propriétés d'infiltration. Et puis, des comparaisons parfois sur des situations pédologiques un peu contrastées qui limitaient les comparaisons réelles. Et le dernier levier que je souhaiterais aborder assez rapidement, mais qui fera une petite transition avec la présentation autour de la biologie des sols, c'est la valorisation de ce réservoir utilisable et notamment par les interactions plantes-micro-organismes, j'ai cité les mycorhizes, et puis la prospection racinaire dans ces systèmes qui peut être modifiée par les propriétés physiques des sols. Donc, pour répondre à, en tout cas, apporter des éléments de réponse à ces questions, on a mené un projet pendant un peu plus de 5 ans sur le territoire à Dourgaronne, donc avec un cofinancement agence de l'eau et région de Cittanie, donc le projet Bagage. Comme vous voyez, c'était vraiment un projet multi-acteur avec plusieurs unités de recherche, INRAE ou d'autres partenaires, CSBIO ou RLSV, d'instituts techniques, organismes de conseil et de développement agricole, organismes économiques. Et donc, ce projet avait pour ambition d'évaluer un certain nombre de pratiques autour de l'agriculture de conservation, principalement, quelques situations d'agroforesterie sur le cycle de l'eau et d'en évaluer les effets en termes de quantité d'eau stockée, d'infiltration, de transfert polluant. Alors, je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'en dire un mot, mais s'il y a des questions, j'y répondrai volontiers par mail. Et puis, dans le cadre de ce projet, on a appréhendé plusieurs échelles de travail. je me suis principalement intéressé à l'échelle de la parcelle. C'est mon terrain de jeu habituel, mais des collègues ont travaillé à l'échelle d'exploitation, notamment pour des évaluations technico-économiques de ces systèmes. Et puis, d'autres collègues ont appréhendé, par de la modélisation notamment, de ce qui pouvait se passer à l'échelle de petits bassins versants dès lors qu'on mettait en place un certain nombre de ces pratiques agricoles mobilisées dans le cadre de l'agriculture de conservation. avec en fil rouge de tout cela, évidemment, quelle vulnérabilité face au changement climatique. Donc, on a aussi pu travailler à un certain nombre de simulations à partir des données acquises. J'insiste sur un point parce que les questions me sont souvent adressées. On a été sur des sites qui étaient différenciés dans le cadre du programme bagage. C'est-à-dire, on est allé voir des agriculteurs qui mettaient en œuvre pour le plus jeune, si je peux dire, depuis huit ans, l'agriculture de conservation. En moyenne, on était plutôt autour de 15 à 20 années avec une situation à 30 ans même d'assez. et donc, on n'a pas vraiment de période d'information captée sur la période dite de transition de ces propriétés. On est vraiment allé sur des situations où on considérait par retour d'expérience des conseillers qui suivent ces agriculteurs qu'ils étaient en situation dite stabilisée. Alors, au niveau des propriétés hydriques, j'ai fait le choix de vous présenter ce qu'on a surtout fait sur 7 sites. Il y en a eu plus d'étudiants dans le cadre de bagages, mais sur 7 sites en particulier, on a vraiment mis le paquet sur la caractérisation des propriétés physiques qui est en lien avec le fonctionnement hydrique des sols, donc par des mesures d'infiltration à différents potentiels hydriques, des mesures de courbe de rétention, des mesures importantes de densité apparente, des observations de colonisation racinaire par les mycorhizes, de développement racinaire. Je pense qu'on a l'essentiel évidemment de caractérisation physico-génique des milieux. Donc, on a travaillé pour cela sur des parcelles dites couple, comme vous pouvez le voir sur la photographie, avec vraiment deux voisins avec qui on a pu travailler, un système conventionnel avec travail du sol, notamment la bourre, très régulier, annuel, ou tous les deux ans, et des systèmes en agriculteurs de conservation depuis plusieurs années, comme vous avez pu le voir, 8 ans pour la plus jeune, jusqu'à 30 ans. Certains sites étaient des parcelles uniquement en agriculteurs de conservation, là encore, évoluées, mais c'est intéressant pour nous, pour aller capter des types de sols que l'on n'avait pas forcément en parcelles couples. Alors, ce qui ressort, je n'ai pas le temps de détailler tous les résultats, évidemment, mais c'est de capter les principaux. En termes déjà d'évolution de fertilité chimique, parce qu'on fait un lien fort, le cycle du carbone et le cycle de l'eau sont intimement couplés par la stabilité des propriétés physiques que cela opère, par la rétention d'eau éventuelle associée. Ce que l'on peut voir, c'est que sur des sols qui étaient initialement pauvres en carbone, en matière organique, comme le cas du Gers ici ou cette situation dans le Tarn sur des coteaux argilo-calcaires où on est autour de 50 à 60 tonnes de carbone dans le système labouré, ce qui nous sert de référence. Les systèmes ennacés ont permis d'accumuler significativement de la matière organique. Alors là, on est sur 60 cm d'épaisseur. On s'est arrêté là pour avoir une comparaison homogène entre équipes de sols. Certains sols sont un petit peu plus profonds, donc on a l'information en dessous, notamment pour celui des Pyrénées Atlantiques ou celui-ci dans le Tarn qui dépassait les 1 mètre de profondeur. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une accumulation significative dans ces sols-là. C'est moins le cas dans des sols qui sont initialement riches. Ici, on est sur des terres noires vers acrysols des Pyrénées Atlantiques et on voit qu'on est vraiment dans l'épaisseur du trait. Si on peut dire l'effet positif, c'est que là, on a un système qui est de la monoculture de maïs grain non irrigué, on est en pluviale. C'est un système de culture qui restitue beaucoup de carbone tous les ans, la monoculture de maïs grain. En plus, conduit sans irrigation, c'est-à-dire d'un point de vue agronomie qui a quand même un intérêt fort. Dans ce système-là, l'agriculteur a pu diversifier et introduire du soja, notamment, introduire des métailles avec des restitutions qui sont plus faibles et qui auraient probablement généré une perte progressive de matière organique si le travail du sol avait été maintenu sans couverture, sans utilisation des plantes de service. Ce qu'on peut voir dans tous ces systèmes qui fonctionnent bien ou qui ont permis d'accumuler du carbone, c'est que les leviers couverts végétaux fonctionnent bien. Et sur ce système tarné, où on voit qu'on n'a pas de différence, en creusant un petit peu, c'est un agriculteur qui est encore en phase d'apprentissage sur l'utilisation de ses couverts végétaux, avec des couverts végétaux qui peinent à dépasser les 1 tonne de biomasse en matière sèche par hectare. Et c'est visiblement insuffisant pour commencer à avoir des effets en termes de stockage de carbone. Il faut peut-être déplafonner tout cela. D'ailleurs, ce qui ressort de l'étude Expertise INRAE de 2019, le levier principal, notamment dans les systèmes céréaliers, ce sont les couverts pour remettre de la matière organique dans les sols. Le non-travail du sol venant organiser ce carbone de façon stratifiée, mais n'agit pas véritablement. Cela s'est clairement mis en évidence par les travaux de Bruno-Marie, notamment. Il ne permet pas d'accumuler plus de carbone. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en termes de rétention d'eau dans ces sols, je vais surtout vous parler de cette partie-là, ce qu'on appelle le réservoir utilisable, c'est-à-dire la quantité d'eau qui est stockée à partir du moment où l'eau gravitaire s'est écoulée, au travers notamment de la macroporosité et à partir du point qu'on appelle la capacité au champ, point à partir duquel le sol exerce une certaine suction, qui va dépendre de la texture du sol, ici vous avez les théories qui illustrent cela, et de la porosité de ce sol, principalement de la microporosité, puisque toute la gamme macropores est plutôt ici, mais ne contribue pas à stocker de l'eau, alors que là, on est dans une fraction de micropores, jusqu'à un certain point, qui est le point de flétrissement permanent. Je pense que vous connaissez tous ce terme, point au-delà duquel les plantes ne peuvent plus extraire l'eau. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est augmenter cette quantité-là. J'insiste sur un point, quand on voit les variations, on se rend bien compte qu'on n'est pas non plus dans une très grosse quantité d'eau. Je dis cela parce que quand on a commencé le programme, on disait que le système permet de doubler la taille du réservoir utilisable des sols. On voit que ce n'est de toute façon pas possible, sauf à avoir un sol qui était extrêmement dégradé en termes de porosité, mais on n'en a pas identifié. On peut envisager des augmentations mais qui ne seront pas de l'ordre du doublement de la taille de ce RU. Nous, on a utilisé la méthode traditionnelle d'évaluation de ce réservoir utilisable qui est la méthode basée sur les presses de Richards. On a réalisé pratiquement un millier d'expérimentations sur des anneaux non remaniés prélevés sur les différentes situations que vous avez pu voir précédemment. Quand on avait des sols plus ou moins épais, on reconstituait la taille du réservoir utilisable total en allant évaluer les différentes contributions des différents horizons à ce réservoir utilisable et que l'on confrontait ensuite à une observation du développement racinaire pour voir si tout le réservoir était valorisable par les plantes. Donc, s'il n'y avait pas de discontinuité physique ou de limite barrière physique au développement racinaire qui pouvait générer qu'une partie de la valorisation de ce réservoir utilisable. Voilà. Les travaux ont permis de mettre en évidence un certain nombre de résultats. Je vous présente les majeurs. Si l'on regarde l'aspect vraiment rétention, on voit qu'on a dans les sols limoneux une augmentation dans les systèmes en acées que vous avez ici, Conservation Agriculture, ici, à chaque fois que c'est les sites couples. Donc, la partie avant, c'est la partie conservation et la suivante, jusqu'ici, ce sont des sites couples et la suivante, c'est le système labouré. Donc, on voit que systématiquement, on a une augmentation qui n'est pas énorme de 5 à 10 % en fonction des types de sol jusqu'à 24 % sur un sol archilo-calcaire. J'apporte juste une nuance, c'est que sur le système en labour, on n'a pas pu réaliser un très grand nombre de prélèvements. On a été assez limité sur des... Alors là, le N égale 25, c'est le nombre de réservoirs utilisables de sol qui ont été mesurés à l'intégralité des horizons. Mais, comparativement aux autres situations, on est un peu plus faible statistiquement, tout simplement parce que l'agriculteur n'a pas souhaité continuer à participer au projet. Donc, je mets une petite parenthèse sur ce résultat. Mais ça va quand même dans le même sens, à savoir qu'on a un effet d'augmentation de la taille du RU, que l'effet du sol est dominant. Simplement, les ordres de grandeur, vous voyez, ne sont pas du tout du l'ordre du doublement comme cela a pu être évoqué, mais d'augmentation de 5 à 10 %, ce qui est déjà bien. C'est une évolution... Il faut savoir qu'on fait évoluer la microporosité dans ces sols-là. C'est déjà bien de voir qu'on peut l'augmenter dans une telle gamme de mesures. Autre point intéressant, on est dans le cas des travaux de la thèse de Sixtine, c'est qu'on s'est rendu compte que les fonctions d'agro-pédotransfert utilisées pour estimer le réservoir utilisable des sols étaient inadaptées pour des sols en AC. On a pour cela utilisé une base de données d'un autre projet, un projet CASDAR conduit quelques années auparavant et qui avait une grande diversité de situations de sols sur lesquels on avait fait des mesures de réservoir utilisables. On a utilisé les fonctions de pédotransfert en interaction avec le projet Rue des Sols porté par Hydra et Hervalis. Ce qu'on s'est rendu compte, ce qui a été publié, c'est que probablement il fallait développer des référentiels et des fonctions adaptées aux systèmes en AC. On s'est notamment rendu compte que la masse volumique apparente, la densité apparente des sols ne permettait pas de bien rendre compte de la rétention d'eau. Or, la densité apparente rentre souvent dans les fonctions de pédotransfert. De mémoire, c'est 90% des fonctions de pédotransfert qui intègrent la densité apparente comme proxy du réservoir utilisable. Il y a un travail à faire pour développer des référentiels propres et des fonctions adaptées à ces sols-là. Ensuite, un point que je souhaitais aborder, c'est l'accroissement des capacités d'infiltration. Ici, vous avez une illustration visuelle de ce qui se passe dans les sols labourés entre le travail du sol primaire, le labour et le semi du maïs et la levée du maïs. Là, on est au stade 4 feuilles du maïs à peu près. On est début juin, fin mai, début juin. On voit que l'état de surface a fortement évolué. C'est évidemment des évolutions qui dépendent des types de sols. Ce sera un peu moins marqué dans les sols argileux à stabilité structurelle plus forte. Mais sur tout ce qui est sol limoneux, on peut avoir ce type d'évolution. Ce qui nous conduit à observer des densifications importantes dans ces sols-là. Principalement sur les horizons de surface, je tiens à le dire, en profondeur, c'est moins marqué, sauf tassement. Là, on est vraiment dans une densification naturelle et qui conduit en parallèle à un effondrement des capacités d'infiltration. Très marqué en surface, un peu moins en profondeur. C'est important à prendre en compte parce que très souvent, déjà, quand on dispose d'un jeu de données sur une parcelle de densité ou de conductivité, on est riche. mais on se rend bien compte que c'est insuffisant notamment pour prédire les mouvements de l'eau et éventuellement de polluants associés dans ces sols. Quand on regarde ce qui se passe en ACS, on se rend compte que globalement, il y a une fluctuation beaucoup plus faible de ces propriétés. La densité de sol est souvent plus élevée dans les systèmes en ACS et en particulier quand on regarde les postes de travail du sol dans les systèmes travaillés. Mais cette densité demeure stable dans le temps. Et la conductivité hydraulique, bien que cette densité soit relativement élevée, reste très élevée. C'est un paradoxe puisque du coup, on a une porosité totale qui est plus faible dans les sols en ACS mais qui conduit malgré tout mieux l'eau. Alors ça, on a pu le vérifier par là encore une très grande quantité de mesures qui ont été réalisées. Je tiens à une nouvelle fois à remercier toutes les équipes et les stagiaires et doctorants qui ont travaillé sur ces mesures tout au long des cinq années du projet. Et donc, je pense que ce n'est pas forcément lisible mais je tiendrai la publication à disposition. On a pu suivre à différents moments au cours des années culturales voire d'une même saison culturelle les évolutions de ses capacités de conductivité hydraulique à saturation et à d'autres potentiels. Et on s'est rendu compte que dans les systèmes labourés, globalement, on était entre deux et trois fois plus faible en termes de conductivité hydraulique moyenne. J'insiste, on n'a pas pu faire de moyenne pondérée par la durée de la période puisqu'on n'avait pas assez de points de mesure au sein d'une même saison culturelle. Donc, ça demanderait à être affiné. Prudence, mais à titre personnel, je pense qu'on sous-estime encore les écarts. Je pense qu'on a, on surestime un petit peu la conductivité en labour en prenant une valeur post-travail du sol qui est relativement élevée alors que finalement, je pense que cette valeur décroît assez rapidement. Mais ça demande à être travaillé. Quoi qu'il en soit, on améliore la stabilité temporelle au cours d'une saison culturelle en agriculture de conservation. Là, on l'a clairement bien évidence. Alors, une illustration également sur une parcelle conduite en AC versus labour où on a pu observer une différence en termes de fonctionnement hydrique. Alors, c'est très visuel et évidemment, on l'a étayé par des mesures accompagnées. Ici, vous voyez dans le système labouré l'apparition d'eau libre à 25 cm, donc la limite du labour. Il n'y a pas de semelle, je précise sur ce système. On est vraiment dans un sol qui est labouré mais dans de bonnes conditions. Mais simplement, la rupture de discontinuité capillaire génère un écoulement de subsurface qui est connu mais qui, pour le coup, a pu être bien documenté. Alors qu'en surface, on ne voit pas de ruissellement alors que dans le système en agriculture de conservation, on a un sol qui est frais mais qui conduit l'eau sans qu'il y ait d'eau libre générée. Alors, ça, c'est important parce que de l'eau libre va emporter les polluants voire des matières en suspension dissoutes dans cette eau qui va ruisseler en écoulement. On utilise des thermipodermiques on dit maintenant de subsurface. Donc là, on a un papier qui va venir notamment sur colonne de sol où on voit clairement la porosité et la différence de porosité à la limite de travail du sol dans les travaux de thèse de Sixtine. Pour synthétiser ce que je viens de dire, on voit que sur la densité, l'effet interaction site, type de sol par système est important et l'effet système aussi. Alors que pour l'infiltration, c'est vraiment l'effet système qui domine. Donc, entre agriculteurs de conservation versus système travaillé, on a un intérêt, on augmente la capacité d'infiltration quel que soit le type de sol. sur la réserve utilisable, c'est vraiment le type de sol qui gouverne d'abord la taille du RU. On a un effet système et on a une interaction site par système. Donc, on peut augmenter malgré tout ce RU, mais vous avez vu, on retenait les ordres de grandeur, 10% dans les situations où on a réussi à l'augmenter de façon importante. Tout ceci est confirmé aujourd'hui par des travaux assez récents de connectivité du réseau poral qui expliquent pourquoi finalement, malgré une porosité totale plus faible, on peut avoir des conductivités plus fortes, c'est notamment parce que le réseau poral est mieux connecté quand c'est des bioports. Probablement, le fait de revêtir les parois des macroports et mésoports de partie organique, voire même des microports, on se pose beaucoup la question sur les filaments mycéliens des mycoris qui en mourant restent finalement présents et contribuent à augmenter la microporosité. Donc, on a une stabilité qui est meilleure de ces bioports tapissés de mucus organique et qui jouent probablement dans la conductivité hydraulique et la rétention d'eau. Donc, on a également mis en évidence qu'il était nécessaire de développer des référentiels propres en AC et en tout cas de tenir compte du fait que si un sol est travaillé ou non travaillé, une même valeur de densité apparente n'aura pas le même sens d'un point de vue hydrologique. Donc, il faut qu'on soit en capacité d'éclairer ça. Un tout petit mot pour conclure et faire une transition avec l'intervention sur la biologie des sols. Il y a une thèse d'Arthur Metz menée par le RLSV, notamment Guillaume Becker et Nathalie Céjalon-Delmas comme encadrant sur les mycorhizes dans l'alimentation hydrominérale des plantes. Il a notamment regardé Arthur les CMA, les champignons mycorhiziens arbusculaires, vous avez ici une illustration, qui peuvent augmenter significativement le volume de sol prospecté par les racines avec des ordres de grandeur qui sont non stabilisés mais on dit en tant que 10 000 à 100 000 fois plus que la racine seule. Vous voyez qu'on a encore besoin d'éclairer ça également. Mais tout ça pour dire qu'il a regardé la diversité de CMA et le taux de mycorhization. Il avait pris le maïs comme plante modèle puisqu'on le retrouvait dans quasiment tous nos systèmes et ce qu'il constatait, c'est que systématiquement dans les systèmes en agriculture de conservation bien contrastés, donc depuis plusieurs années, on avait une augmentation et du taux de mycorhization du maïs et également de la présence des mycorhizes dans le sol et de leur diversité. Toute la difficulté, c'est de faire le lien entre cette diversité, cette mycorhization et le fonctionnement de la plante mais c'est l'étape d'après. Ce qui est très intéressant, j'ai été moi-même particulièrement bluffé par ces résultats, c'est que pour notre système en Tarnay, rappelez-vous, où l'agriculteur ne maîtrise pas encore complètement l'AC, on voit qu'il y a une évolution mais qui n'est pas significative, il y a une tendance, la biologie répond mais il y a encore un gap pour arriver à avoir des différences aussi marquées que sur des sols où il y a plus de 20 ans d'agriculteurs de conservation. La thèse est à disposition. Je pense que j'ai repris l'essentiel de ces résultats, à savoir que globalement sur le fonctionnement hydrique des sols, on a plutôt des effets positifs liés à la mise en œuvre des pratiques autour de l'AC. Je parle de gestion quantitative de l'eau, attention. Le point le plus négatif serait éventuellement autour du maintien tardif des couverts végétaux qui peuvent générer un assèchement du réservoir utilisable du sol et donc des contraintes sur la culture de rente qui va suivre, contraintes qui sont souvent levées dans les systèmes irrigués mais qui posent quand même question dans le cadre d'une transition et notamment d'une adaptation des systèmes au changement climatique. pour autant sur l'ensemble des autres processus on a des effets positifs et favorables. Il y a quand même évidemment nombreuses perspectives de recherche que je tenais à souligner. Donc évidemment on a besoin d'améliorer, vous l'avez compris, nos connaissances sur les dynamiques temporelles des processus de minéralisation, des matières organiques et des éléments nutritifs libérés, de rétention d'eau et d'infiltration avec des approches qui me semblent importantes de caractériser à d'échelle un peu fine au niveau temporel, à l'échelle vraiment de la saison culturelle, évidemment intersaison culturelle, pour pouvoir mieux intégrer toutes ces connaissances dans nos formalismes de modélisation. Nos modèles sont encore assez pauvres pour décrire précisément ce qui se passe dans ces systèmes-là. Développer des référentiels adaptés au système en ACS en tenant compte notamment de cette connectivité du réseau poral. Donc là, il y a un gros enjeu de recherche pour encore améliorer nos capacités d'observation de ces réseaux poreux et les modéliser. Évidemment, il y a une question importante, c'est quelle dynamique de restauration de propriété d'un sol en ACS qui aurait subi un travail du sol parce qu'on veut gérer de la flora de ventis sans utilisation de produits herbicides notamment, qui sont encore le talon d'Achille de ces systèmes. Donc, toute la question, c'est quand on a fait 20 ans de semi-direct, qu'est-ce qui se passe s'il y a un travail du sol occasionnel ? Il y a probablement une dégradation de certaines propriétés physiques, notamment, vous l'avez pu voir, la connectivité du réseau poral, mais à quelle dynamique ça se remet en place ? C'est une vraie grosse question pour laquelle on n'a à ce jour pas de réponse. Et puis, à titre personnel et au niveau de notre équipe de recherche, on souhaite poursuivre des travaux sur des systèmes en très forte rupture autour de l'agriculture de conservation des sols qui sont des systèmes d'ACS qui sont sans pesticides donc qui tendent vers l'ACS, ce qu'on appelle des systèmes en agriculture biologique de conservation. C'est des systèmes qui intègrent généralement un travail du sol à un moment donné. Donc, tout l'enjeu, c'est de voir quelles conséquences et quels compromis on est prêt à faire dans ces systèmes-là. Et ça sera un des axes de travail du programme Bagage 2 dont j'espère avoir le plaisir de vous présenter des résultats dans quelques années. Je vous remercie pour votre attention et pour répondre à vos questions, je tiens mon adresse mail à disposition sinon Hubert Boisard me fera passer les questions qui remonteront. Bonne fin de session à toutes et tous. Merci. Non, je pense que comme il n'est pas là, je pense qu'on pourrait continuer à les exposer avec là pour le coup des questions de connaissance et on finira sur la discussion générale et si vous voulez poser des questions à Lionel, il faut le faire à travers le mail de Lionel ou le mien, on répercutera. Ah, ben, allez-y. La question portait sur l'utilité des lames minces. Monsieur Perrier, que je vois quelque part, connaît un peu ça. qui renseigne énormément sur la dynamique des porosités et des effets structureaux et peut-être permettre de construire des compartiments pour la modélisation dynamique des circulations de fluides dans les sols. Pas seulement de l'eau, mais de tous les fluides puisque ce qui est intéressant, c'est d'avoir la perméabilité pour l'eau, pour l'eau chargée en sel, qui n'est pas forcément la même, n'est-ce pas ? Et pour essayer de comprendre, par conséquent, les dynamiques fines dans des morceaux de profils. Je peux essayer de répondre parce que j'ai contribué à la partie, dans l'ouvrage ACS, à la partie porosité et structure du sol. Effectivement, il y a une partie de microporosité, alors je ne me souviens plus exactement à quelle taille, mais qui est modifiée par les végétaux, en fait, le maintien des végétaux et d'ailleurs différemment suivant que c'est des plantes pivotantes ou des plantes fasciculées. Et donc, ça pourrait effectivement jouer dans ce sens-là au chouillac, ça va jouer sur 5-10% ce qu'a dit Lionel. Moi, je ne peux pas en dire plus et vous pouvez poser la question à Lionel. Il est la masse, bien sûr, que c'est intéressant, oui, c'est sûr. Je propose de passer à l'exposé suivant, donc Stéphane Cordeau, qui est chercheur à l'INRA de Dijon, qui est depuis très longtemps impliqué dans la thématique de la gestion des adventices avec un très beau dispositif à Dijon. Donc, je laisse se présenter et parler. Merci beaucoup. Déjà, l'Académie de me donner la possibilité de faire un petit éclairage sur la flore adventice en ACS à travers une expertise d'agronome, agroécologue de la flore adventice, agronome système et agronome de terrain, où on travaille cette question-là déjà en France et à l'international depuis pas mal de temps, à INRAE. et donc une présentation que j'ai intitulée flore adventice dans les systèmes ACS ou en transition, parce que ça va être un élément important de la discussion sur la gestion de la flore adventice, de savoir si les systèmes sont actuellement en transition ou sont effectivement dans un état d'ACS et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de la diversité des communautés adventices et de leur gestion. Alors je vais aborder ça en différents points, déjà rappeler un certain nombre de fondamentaux qui sont essentiels pour visualiser que la flore adventice n'est pas un objet unique, c'est une très grande diversité de biologie, de taxonomie et de réponse à des pratiques agricoles étant donné que l'ACS est un changement de pratiques agricoles au moins dans sa transition, pouvoir visualiser comment cette flore adventice dans sa diversité réagit à ce changement-là et comment les pratiques agricoles de gestion de la flore vont évoluer liés à cette volonté de changement de pratiques éventuellement de flore, donner un certain nombre d'éclairages sur une évaluation technico-économique des systèmes en ACS, notamment sur leur dépendance à des leviers de gestion très forts comme le désherbage chimique et puis après repositionner ça dans le cadre de la transition agroécologique et essayer de démontrer en quoi les systèmes ACS d'un point de vue de la gestion de la flore peuvent être des très grands moteurs de cette transition agroécologique mais peuvent être encore beaucoup plus agroécologiques qu'ils ne sont aujourd'hui et du coup pointer en conclusion sur des opportunités menaces qui pourraient poindre dans une gestion de la flore adventiste en ACS. Alors déjà si vous devriez nous quitter maintenant ce qui serait très dommage partez au moins avec quelques messages le premier c'est que ces systèmes-là pour la gestion de la flore adventiste vont essayer au maximum de mobiliser la couverture végétale qui va être un levier très fort de la concurrence de la flore adventiste mais que par les leviers qui sont mobilisés comme l'a présenté Hubert en introduction ils vont tendre à de moins en moins surprendre les adventistes puisqu'ils vont se priver d'un certain nombre de leviers majeurs sur la gestion de la flore adventiste et que pour que cette gestion soit durable de la flore adventiste il faut que les systèmes ACS se réinventent en continuant de surprendre les adventistes avec une diversité de leviers et notamment en essayant de revisionner l'ACS non plus par la mobilisation des moyens mais par les objectifs qu'on lui aurait assignés ce qui réouvre le champ des moyens mobilisables et qui permet d'assurer une pérennité de la gestion de la flore adventiste et vous verrez que dans mes éléments conclusifs on a des éléments de menace sur la pérennité de la gestion de la flore adventiste dans certains de ces systèmes alors quelques éléments de diversité de biologie taxonomie avec ici un certain nombre d'exemples de plantes qu'on peut assez facilement retrouver en système ACS et d'autres beaucoup moins vous avez du régras et du vulpain en haut et puis un certain nombre de plantes mesicoles en bas déjà juste rappeler que la flore adventiste c'est un ensemble d'espèces on a 6-7 000 espèces dans la flore en France mais dont 1200 sont 1200 1300 sont caractérisées dans les champs cultivés avec une très grande majorité d'espèces annuelles c'est à dire des espèces qui sont obligées dans leur cycle à un moment donné de produire des graines pour réensemencer le stock semencier et assurer leur pérennité un certain nombre d'espèces vivaces et l'intermédiaire que sont les espèces pures et annuelles qui peuvent avoir des cycles vivaces mais qui vont devoir passer par un stade graine à un moment donné pour assurer leur pérennité donc cette très grande prédominance des espèces annuelles dans les milieux cultivés de l'ordre de 80% fait que du coup dans les champs cultivés on estime que globalement la flore adventiste que l'on voit chaque année ne représente que 10% du potentiel de la flore adventiste d'un champ la majeure partie étant du coup dans le stock semencier avec une quantité qui surprend souvent les agriculteurs quand on leur en parle c'est à dire qu'un stock semencier dit faible c'est de l'ordre de moins de 1000 graines par mètre carré alors qu'un stock semencier dit très élevé c'est de l'ordre de plus de 20 000 à 100 000 graines par mètre carré donc il peut y avoir sur un hectare l'équivalent de la population française en termes de graines adventistes avec une très grande diversité de formes de tailles etc et qui vont du coup réagir de manière très très différente aux variations de sol et aux pratiques agricoles pour s'enterrer pour un certain nombre d'antelles très facilement même sans travailler du sol ces graines là sont présentes dans le sol elles ont des caractéristiques qui leur permettent de persister plus ou moins longtemps et les systèmes en ACS vont sélectionner majoritairement les espèces qui persistent très très peu dans les systèmes donc les premières espèces que vous voyez sur ce graphique là avec des stocks très éphémères et très peu persistants et donc des graminées principalement automnales qui lèvent à l'automne et les espèces qui persistent très longtemps dans les systèmes sont des espèces qui persistent parce qu'avec du travail du sol on est en capacité de les enfouir et du coup de les faire persister au cours du temps une fois que ces espèces persistent elles vont à un moment donné levées dans la rotation et on a pu établir ce qu'on appelle des périodes préférentielles de levée des adventices qui permettent par exemple de déterminer qu'on a une flore typique des cultures d'hiver qui lève à l'automne une flore typique des cultures d'été type maïs tournesol etc qui lève plutôt au mois d'avril avec des espèces qui sont complètement indifférentes et ces espèces qui sont complètement indifférentes vont gagner dans les systèmes ACS puisqu'elles vont pouvoir germer un peu à toutes les périodes et d'autant plus que ces graphiques là qui sont très connus cette connaissance très très empirique des agriculteurs on la connaît dans ce qu'on appelle les parcelles cultivées au sens où on les travaille où on travaille le sol et les périodes de germination des espèces sont en fait des périodes de levées au regard des perturbations du sol ce ne sont pas les périodes de levées normales indépendamment de tout stimuler du travail donc ça va re-questionner le non-travail du sol va re-questionner les périodes d'émergence préférentielle des espèces d'autant plus que la majeure partie des espèces ne lève que si elles émergent dans les premiers centimètres du sol à part quelques exemples comme ici la folavoine qui est parmi les plus grosses graines de flore adventice qui peuvent en germant en profondeur arriver à lever malgré tous les obstacles liés au-dessus d'elle la majeure partie des adventistes ne lèvent que quand elles sont dans les horizons de surface or le non-travail du sol va concentrer tout ce stock semencier dans l'horizon de surface et donc donner à lever chaque année la quasi-totalité du stock semencier et une fois que les adventistes lèvent les adventistes lèvent et se partagent des ressources avec la culture notamment ou les couverts d'interculture et ces ressources là c'est la lumière les ressources du sol et donc les espèces vont rentrer en compétition et vont gagner les espèces qui ont une capacité préemptive plus importante de ces ressources là je prends ici l'exemple de la capacité à préempter les ressources du sol notamment l'azote on parle souvent avec les agriculteurs du gradient de nitrophilie qui est ce gradient qui décrit les espèces par rapport à l'habitat dans lequel elle pousse les espèces nitrophiles étant des espèces que l'on retrouve beaucoup sur les milieux très riches en azote et on a pu caractériser dans le labo par des études d'éco-physiologie que des espèces qui sont dites nitrophiles qui poussent sur des milieux riches en azote sont en fait des espèces qui font très très peu de racines par rapport à leur biomasse totale mais avec ce très peu de racines sont en capacité de préempter énormément d'azote dans le sol avoir une réponse en termes de surface foliaire exacerbée par rapport aux espèces qui ne répondent pas à l'azote dans le sol qu'on appelle les espèces oligotrophes et qui parce qu'elles ont un développement aérien exacerbé vont pouvoir concurrencer leurs voisines pour la lumière donc il y a une imbrication très très forte pour la compétition pour l'ensemble des ressources et qui va être d'autant plus re-questionnée comme l'a montré Lionel tout à l'heure liée au fait que la dynamique de ces éléments va varier dans des systèmes où on va avoir plus de couverture végétale et moins de travail du sol au cours du temps puis ces plantes là se développent et vont à un moment donné notamment les annuels produire des graines et ce qu'il faut garder en tête c'est que la production grainière de toutes les adventices suit globalement une relation avec sa biomasse par individu et on va chercher dans les systèmes ACS bien entendu comme dans tous les systèmes à avoir le moins de biomasse adventice totale puisque c'est cette biomasse qui est responsable des pertes de rendement mais potentiellement aussi à avoir des petites espèces c'est à dire des petits individus qui du coup produisent beaucoup moins de graines et donc il peut y avoir un certain nombre de stratégies qui visent non pas à limiter la densité mais à limiter la quantité de biomasse que produisent ces différents individus par exemple avec de la couverture permanente des sols alors qu'est-ce que change finalement d'un point de vue de ces caractéristiques majeures de la flora adventice la mise en oeuvre de l'ACS et on a globalement un certain nombre de résultats qui proviennent soit d'essais long terme systèmes menés sur des stations expérimentales soit sur des réseaux de parcelles d'agriculteurs je vais principalement vous présenter ça aujourd'hui soit à partir de simulations via des modèles de culture ou alors par des essais analytiques en conditions très contrôlées qui permettent un petit peu de décorréler les effets pour comprendre les mécanismes un des premiers travaux qu'on a mené dans les années 2010 sur l'ACS et sur la flora adventice ça a été de démontrer par un échantillonnage assez exhaustif de blé tendre en région Bourgogne-Franche-Comté de démontrer quel était le rôle du temps qui passe de la transition à l'ACS sur les communautés adventistes que l'on observe et donc vous avez ici un graphique où en bas vous avez un gradient d'âge de transition de suite direct de 1 à 13 ans et vous avez sur le graphique l'ensemble des espèces adventistes que l'on a rencontré avec les espèces qui sont très inféodées à des milieux très anciens en ACS versus très inféodées à des parcelles très très jeunes en ACS et ce que je veux illustrer avec ce graphique là c'est que contrairement à l'hypothèse que l'on avait on retrouve dans les parcelles en ACS et même très anciennes encore une très très grande diversité d'espèces adventistes annuelles on entend beaucoup parler que les systèmes ACS vont sélectionner les espèces vivaces parce qu'on va moins travailler le sol on se rend compte que parmi les espèces qui posent encore le plus de problèmes aux agriculteurs aujourd'hui ce sont des espèces annuelles et ça ça veut en partie dire qu'il y a dans ces systèmes là encore suffisamment de perturbations du sol et peut-être d'ailleurs le semoir pour enfouir des graines depuis la surface jusqu'à l'horizon 0,5 ou 1 cm qui est suffisant pour une adventiste pour bien s'établir bien germer et bien lever chose que l'on a démontré expérimentalement puisque pour une graine adventiste sélectionnée par 10 000 ans d'agriculture dans lequel il y a toujours eu des perturbations du sol c'est pas complètement inné de germer quand on est à la surface du sol il y a un très mauvais contact terre-graine et très peu d'espèces adventistes ont une meilleure capacité à germer en surface qu'en fouille la majeure partie des adventistes se comportent comme sur le graphique que vous pouvez voir là-bas où il y a une meilleure germination élevée quand les graines sont légèrement enfouies plutôt que quand elles sont en surface et vous voyez sur la photo juste à côté des levées de géraniums disséqués sur la ligne de semis créée par le semoir et que ce soit un disque ou une dent on prétend que les disques perturbent beaucoup moins le sol mais ils perturbent suffisamment le sol pour générer des levées on a démontré du coup de manière expérimentale que le fait que les graines soient posées à la surface réduit leur germination le fait qu'elles soient soumises à un stress hydrique qui est d'autant plus vrai en surface réduit aussi leur germination de l'ordre de 25% et la présence d'un couvert alors même qu'il n'éteint pas complètement la lumière comme on peut l'entendre très souvent mais il modifie la qualité de la lumière qui arrive au sol va réduire les germinations de l'ordre de 17% et quand vous combinez ces différents effets couverture végétale graines en surface stress potentiel on peut avoir des très fortes diminutions des levées et donc avec des semences qui restent à la surface et qui sont soumises notamment à la prédation par d'autres organismes on a cherché à essayer de comprendre dans des réseaux un peu plus étendus de réseaux de parcelles d'agriculteurs à travers la thèse de Damien Desrouges qui s'est soutenu récemment dans notre laboratoire à Dijon dans l'UMR agroécologie quel pouvait être le rôle de l'ensemble des pratiques agricoles au delà de la simple transition à l'agriculture de conservation sur la flore adventice et on a pu démontrer que globalement à travers les agriculteurs qui étaient sur un gradient d'âge de la transition à l'agriculture de conservation des sols on n'avait pas vraiment d'effet de l'âge à la transition sur la diversité des espèces sur la quantité d'individus c'est-à-dire l'abondance totale mais par contre une augmentation progressive du nombre d'espèces en capacité de s'exprimer dans les parcelles les parcelles en ACS sont connues pour avoir beaucoup plus d'espèces beaucoup plus de diversité spécifique que les parcelles en conventionnel de l'ordre de deux fois plus pourtant alors même qu'elles ont beaucoup plus d'espèces la flora dentiste s'homogénéise au cours du temps c'est-à-dire qu'on a dans des parcelles agricoles jeunes en ACS encore une très grande diversité liée à la diversité des pratiques et aux stocks semenciers qui tamponnent encore les effets des nouvelles pratiques par contre au cours du temps cette diversité taxonomique et fonctionnelle va s'homogénéiser au point que les parcelles se ressemblent de plus en plus et au point qu'on puisse dire quand on va dans une parcelle qu'on est dans une flore typique d'ACS avec beaucoup d'asteracées des pissenlits des piquis des piquis des crépices certaines vivaces et ça ça pose un certain nombre de questions et de soucis cette homogénéisation parce que c'est souvent des espèces qui par la suite vont poser des problèmes à l'agriculteur qui vont du coup dominer et persister dans ces systèmes là et aujourd'hui quand on parle dans des réseaux ACS les agriculteurs ont beaucoup à la bouche le mot de régra 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 des espèces qu'on a vraiment du mal à gérer et on pourra expliquer par la suite pourquoi quand on regarde maintenant les caractéristiques de ces espèces qui sont sélectionnées au cours du temps c'est pas complètement aléatoire on a une augmentation des vivaces dans ces systèmes là peu marquée mais qui existe quand même puisque le travail du sol dans les autres systèmes reste quand même à l'oeil de gestion de ces espèces vivaces la gestion des vivaces dans ces systèmes là est principalement assurée par le désherbage chimique une augmentation des espèces printanières et estivales mais que très tardivement après une dizaine d'années souvent par le fait que les agriculteurs dans les premières phases de leur succession de leur transition à l'ACS se concentrent sur des cultures faciles à mener en ACS puis rediversifient les systèmes de culture avec des cultures d'été par la suite et puis une diminution des espèces qui aiment la lumière ou dit inversement une augmentation des espèces qui ont une capacité à tolérer l'ombrage dans ces systèmes là les systèmes ACS sont quand même des systèmes qui se ferment en termes d'environnement lumineux et les espèces adventistes classiques des milieux cultivés sont quand même des espèces de lumière des espèces qui aiment les milieux ouverts et donc on a un changement très très rapide de la flore adventiste qui peut s'opérer dès les 3-4 premières années de transition à l'ACS avec des nouvelles problématiques qui émergent et ces nouvelles problématiques adventistes qui émergent vont du coup par la suite modifier les pratiques de gestion des agriculteurs qui du coup voyant arriver ces nouvelles communautés adventistes vont se poser la question des leviers à mettre en oeuvre pour les gérer sachant que par ailleurs ils ont décidé pour un certain nombre d'objectifs de se priver d'un certain nombre de ces leviers donc encore une fois j'ai principalement présenté cet aspect là plutôt sous l'aspect des réseaux d'agriculteurs que l'on a suivis même si on a aussi de l'expertise sur les essais long terme menés en station expérimentale alors dans la thèse de Damien Derouche là toujours sur ce réseau d'agriculteurs on a regardé par enquête auprès de 415 agriculteurs quelles étaient les évolutions de pratiques agricoles entre la phase avant l'adoption des principes de l'ACS des trois principes dans la phase précoce de post-adoption et puis dans la phase long terme d'agriculteurs qui se considéraient comme étant expérimentés sachant que le nombre d'agriculteurs au cours du temps dans ces trois phases là varie puisque peu d'agriculteurs considèrent aujourd'hui maîtriser complètement leur système mais globalement de manière très schématique la majeure partie des agriculteurs qui transitionnent à l'ACS utilisaient le levier de travail du sol avant pour un certain nombre d'entre eux le labours mais beaucoup d'entre eux ont passé la phase réduction de travail du sol en passant par une phase technique culturelle simplifiée ils utilisaient beaucoup l'ensemble des périodes de désherbage et liés au passage à l'agriculture de conservation des sols ont arrêté les pratiques de désherbage prélevées ou post-semi prélevées en ayant du coup un désherbage qui est plutôt centré vraiment en culture une fois que la culture est levée ça c'est principalement lié au fait que les matières actives les produits racinaires ont du mal à être efficaces puisqu'ils s'adhèrent à la matière organique et du coup ont du mal à véhiculer vers les plantes cultivées puis après dans la phase d'adoption il y a une augmentation de l'utilisation du levier de la couverture couverture d'interculture parfois plantes pérennes parfois avec les techniques de désherbage qui vont avec parce que quand on est sur des couverts permanents ça peut amener à une stratégie de désherbage pour calmer ce couvert permanent alors même qu'il est mis en oeuvre pour tout un tas d'autres services et pas que la gestion de la flore optimisation des dates de semis et après dans une phase beaucoup plus long terme maîtrise des couverts végétaux optimisation des rotations donc je vous disais avec réintroduction de cultures d'été ou des cultures qui avaient des difficultés à s'installer dans les parcelles ça c'est un schéma très grossier on a pu analyser à travers ce questionnaire qu'il y avait derrière ça différents parcours différents schémas de transition donc vous voyez les différents groupes B1, B2, B3, B3 jusqu'à B7 sont des groupes d'agriculteurs qui n'avaient pas les mêmes stratégies avant de vouloir transitionner à l'ACS avec les premiers qui mobilisaient énormément le travail du sol ou le désherbage chimique et qui dans leur phase post-adoption de l'ACS vont mobiliser une diversité de leviers donc il n'y a pas une seule trajectoire de transition à ces systèmes là et cette trajectoire là elle n'est pas dictée que par la situation de production le type de sol que l'on a le climat que l'on a mais aussi par la dynamique locale le conseil que l'on peut avoir les stratégies de gestion qu'on a le matériel que l'on a à disposition et un certain nombre de choses se définissent aussi à l'échelle de la stratégie de la ferme et des possibilités de mise en oeuvre des pratiques les plus cohérentes on a du coup par la suite dans ce travail sur l'ACS tenté de mener une évaluation multicritère mais plutôt centré sur des aspects technico-économiques de l'agriculture de conservation des sols sur cet aspect là il faut dire que alors même que l'ACS est montante en ACS qu'on a des agriculteurs qui sont pionniers et des réseaux qui sont existants ça reste quand même relativement difficile d'accéder à des bases de données sur le long terme avec l'ensemble des pratiques agricoles sur le long terme pour évaluer des systèmes en ACS et donc on a décidé dans ce travail là de se centrer sur un jeu de données que l'on manipule beaucoup qui est le jeu de données du réseau Défi ferme en France qui sont des agriculteurs qui se sont engagés en 2010 vers la réduction de l'usage des produits phytosanitaires et donc on a eu la possibilité d'identifier dans cette base de données de 1000 agriculteurs en polyculteurs éleveurs 36 systèmes que l'on a caractérisés d'agriculture de conservation des sols donc des agriculteurs qui ne travaillaient pas le sol depuis une période de 3 à 5 ans et on a par la suite pu caractériser que ces agriculteurs là mettaient plus de diversité cultivée et plus de couverture végétale que leurs agriculteurs voisins donc étaient vraiment dans une logique d'ACS et on les a comparées à leurs agriculteurs voisins ces agriculteurs voisins étant dans des systèmes avec labours ou en technique culturelle superficielle du sol dans la même situation de production on ne compare pas des systèmes qui ne sont pas dans la même situation au sens géographique au sens du type de sol au sens du lien à l'élevage donc si un agriculteur ACS est en lien à l'élevage il est comparé à des agriculteurs qui sont aussi en lien à l'élevage etc. et j'en parlerai pas aujourd'hui mais dans cette publication on a aussi considéré ce qu'on a appelé des pseudo-ACS c'est à dire des agriculteurs qui sur la période considérée et étudiée avaient mobilisé au moins un travail du sol superficiel donc ce qu'on appelle ACS ce sont vraiment des systèmes dans lesquels il n'y a aucun travail du sol du coup on a pu démontrer avec ce jeu de données là donc il y a quand même un nombre de systèmes conséquents 185 systèmes laborés 90 TCS comparés à 36 ACS paierés dans leur situation de production encore une fois on a pu démontrer un certain nombre de ondits qu'on avait depuis longtemps et qui permettent d'être chiffrés en termes de réduction réduction du temps de traction réduction des charges de mécanisation dans les systèmes ACS baisse de la consommation de fuel dans cette étude là baisse de la productivité principalement liée au fait qu'un certain nombre de cultures ne peuvent pas être conduites en ACS et donc par exemple dans un système de production betteravier si on ne peut pas produire de la betterave en ACS du coup on a une baisse de productivité brute du système mais pour autant une maintien de la rentabilité que ce soit une rentabilité évaluée par la marge semi-nette ou par l'heure de travail et ça déjà c'est d'un point de vue de l'agriculteur transitionner vers un système qui assure son maintien de sa rentabilité c'est déjà positif et dans un deuxième temps on a évalué les indicateurs autour de la gestion des bioagresseurs et on a démontré globalement que les systèmes ACS comparés à leurs systèmes voisins dans la même situation de production maintenaient l'IFT total fongicide et insecticide enfin concrètement il y a une baisse légère de l'usage d'insecticide mais qu'on ne peut pas démontrer statistiquement une augmentation des IFT totaux dont enfin IFT totaux calculés avec l'IFT glyphosate par contre un maintien des IFT sans glyphosate donc des IFT en culture quand on compare l'ACS à des systèmes travail du sol bon c'est pas complètement étonnant de voir que les systèmes en ACS ont une augmentation enfin utilisent un peu plus d'herbicides que leurs systèmes voisins avec du travail du sol notamment parce que du coup on a ce levier là en moins et on a une couverture végétale potentiellement à détruire et surtout on a des adentis dans cette couverture végétale mais aussi parce que on sait très bien que quand on veut tendre à réduire l'utilisation des pesticides en général ce sont les herbicides dont on a le plus de mal à réduire vous avez ici l'analyse du réseau défi au lancement dans la phase 2010 du réseau défi qui démontre que globalement sur le gradient d'usage des IFT totaux quand l'IFT baisse la proportion des herbicides dans cet IFT augmente donc les agriculteurs qui veulent réduire l'usage des pesticides ont du mal à réduire l'usage des herbicides et on sait par analyse d'un grand nombre d'enquêtes de pratiques agricoles qu'il y a souvent un très fort antagonisme entre vouloir réduire l'utilisation du travail du sol et réduire l'utilisation des herbicides vous avez ici les systèmes 395 systèmes qui ont été enquêtés puis simulés avec le modèle FLOR6 que l'on a développé dans le labo et qui démontrent que nous n'avons sur ces 395 à l'échelle de la France aucun système qui sont dans le rond rouge en bas où il n'y a aucun travail du sol et aucun IFT herbicide sur le long terme cette stratégie là est encore très compliquée à mettre en oeuvre et si on veut tenter de réduire l'utilisation des herbicides dans ces systèmes là il faut faire un certain nombre de compromis à l'échelle système sans quoi vous voyez sur le graphique en bas l'augmentation des pertes de rendement générées par la flora d'antise peut être fois 2 si on retire simplement le travail du sol d'un système conventionnel ou si on retire simplement les herbicides d'un système conventionnel sans aucun changement de pratique agricole par ailleurs donc l'approche systémique est vraiment au coeur de la transition de ces systèmes là pour faire des systèmes ACS beaucoup plus agroécologiques pour autant pour être complètement honnête c'est possible de à minima maintenir l'usage des herbicides vous avez ici un essai système mené pendant 17 ans sur le domaine expérimental de la ferme de Dijon à Bretonnière qui a montré qu'on pouvait mener des systèmes en ACS c'est le système S2 sur le graphique là qui a du coup un IFT total similaire au système conventionnel qui est composé pour 50% d'IFT glyphosate puisque c'est la molécule principale qui a été utilisée en désherbage à cette période là et vous voyez sur le graphique sur le côté que l'IFT glyphosate augmente quand on est passé en 2007 dans la volonté de passer ce système là de TCS à semi-direct mais qu'on a réussi au cours du temps à baisser cet IFT glyphosate non pas en se passant du glyphosate certaines années mais en diminuant les doses utilisées au cours du temps et puis pour revenir à mon exemple avant oui à l'échelle du réseau les agriculteurs utilisent plus d'herbicides et pour autant dans certaines situations de production si vous regardez tous les points qui sont en dessous le zéro là dont la différence entre ACS et les autres est négative il existe des situations dans des situations de production particulière où on peut avoir moins d'herbicides et ou de glyphosate et ou d'IFT herbicides sans glyphosate que les agriculteurs voisins il faut aller creuser ces situations particulières pour comprendre les déterminants de l'usage et vérifier si ce sont vraiment des déterminants techniques ou si ce sont déterminants autour de la perception de la flore du coup j'en viens à la partie qui porte sur qu'est-ce que c'est que la gestion agroécologique de la flore adventiste et en quoi l'ACS peut être soit un moteur ou être encore beaucoup plus agroécologique la gestion agroécologique de la flore adventiste c'est tout l'inverse de ce que vous voyez sur cette photo où il y a une personne qui est très interventionniste en termes de volonté de gestion la gestion agroécologique ça va être d'identifier les processus biologiques qui sont responsables de la régulation de la flore adventiste il en existe mais de les mettre en oeuvre via des leviers des pratiques agricoles qui vont mobiliser ces processus là tenter de les optimiser faire en sorte que quand on sème un couvert par exemple on optimise la régulation biologique de ce couvert là et de veiller par la suite à ce qu'un certain nombre de pratiques mises en oeuvre dans le système ne viennent pas contrecarrer les effets de ce levier biologique que l'on cherche à favoriser donc on va lister les processus biologiques vérifier les connaissances que l'on a sur chacun le levier sur lequel on a le plus de billes c'est la compétition compétition pour les ressources la lumière l'eau etc mobiliser le processus de compétition c'est relativement facile avec une très grande diversité de leviers les couverts végétaux les couverts permanents les cultures associées les variétés couvrantes le relicroping etc la prédation par des organismes la modification du microclimat par des effets mulch qui vont venir étouffer les adventices et puis des choses sur lesquelles on a beaucoup moins d'éléments de preuve au champ soit le parasitisme il y a des champignons qui sont responsables de fondes de semis des graines adventices et qui peuvent être favorisés dans des systèmes où on ne travaille pas le sol et l'alléopathie je pourrais en dire un mot dans la discussion si vous le souhaitez sur les preuves au champ que l'on a de l'alléopathie du coup on va mettre en oeuvre tout un tas de leviers qui vont favoriser la mobilisation de ces processus biologiques des couverts végétaux des plants de compagne raisonner la fertilité augmenter la densité de semis choisir des cultures ou des variétés couvrantes on va essayer de préserver nos organismes pour qu'il y ait de la prédation faire du semis direct peut-être essayer de limiter l'usage des insecticides tenter de laisser des résidus à la surface du sol et par la suite on va tenter d'optimiser ces pratiques pour augmenter la régulation biologique et donc à titre d'exemple j'en donne deux qui est souvent une énorme discussion que l'on a avec les agriculteurs il faut absolument pour viser un effet répressif de la flore adventice limiter le nombre d'espèces que l'on sème dans les couverts végétaux les agriculteurs sont très très adeptes dans ces systèmes là de couverts très diversifiés j'ai découvert à 15 espèces j'en mets le plus possible ce sont les couverts souvent les plus simples qui sont le gage de concurrence très importante et dans un deuxième temps potentiellement augmenter les densités de semis en faisant attention aux propensions relatives des espèces puisqu'on a pu démontrer qu'on pouvait largement optimiser les biomasses produites en essayant de composer les mélanges avec des parts relatives d'espèces qui soient orientées sur leur capacité compétitrice et ça c'est d'autant plus compliqué que les mélanges sont très complexes puis enfin on va essayer de veiller à mettre en oeuvre des leviers qui ne vont pas annuler les effets des pratiques agricoles les effets de la régulation biologique et à titre là je donne deux exemples soit résoudre des antagonismes on a démontré sur des essais de très long terme que la mise en oeuvre de couverts d'intercultures à toutes les intercultures alors même qu'on répète partout et qu'on entend partout que la nature a horreur du vide et que mettre des couverts sa concurrence la flora de ventis si ces couverts végétaux sont détruits par du travail du sol ou par de l'usage des herbicides ceux de manière répétée et intensive on voit sur le long terme aucun effet de la présence des couverts sauf sur les quelques petites espèces qui sont en capacité de lever et de grainer dans le couvert et pour ça ces espèces là il y en a très très peu des pâturins des capselles etc. mais on peut rendre les pratiques synergétiques c'est l'exemple qu'on utilise beaucoup pour la gestion des vivaces la mise en place d'un couvert conduit avec de la fauche où on va complémenter la concurrence du couvert la croissance post-fauche à de la fauche qui va être exportée limiter les ressources qui retournent au sol c'est ce qu'on pratique notamment pour la gestion du chardon soit avec l'implantation de l'usernes ou de couverts permanents dans des systèmes donc finalement vous voyez que les systèmes ACS par les piliers qui mobilisent ou par les objectifs que les agriculteurs veulent leur assigner sont en pleine ligne de ce qu'on peut appeler une transition agroécologique déjà parce qu'ils ont ne serait-ce que dans leur définition par les piliers des leviers qui mobilisent les régulations biologiques des couverts végétaux une réduction du travail du sol une diversité de cultures dans la rotation ils prônent une approche système donc une combinaison des leviers et ça c'est très essentiel pour la régulation de la flore adventiste ils augmentent l'observation au champ on a besoin d'observer l'évolution des parcelles et ils re-questionnent et je pense que c'est intéressant dans les deux sens les fondamentaux de la malherbologie les dynamiques de levée l'effet des pratiques agricoles etc. par contre évidemment ils peuvent être largement plus agroécologiques puisqu'ils sont encore très dépendants de l'utilisation d'un certain nombre d'intrants notamment les pesticides les herbicides et notamment le glyphosate aujourd'hui le levier de la diversification et des rotations est souvent peu abordé dans les discussions alors qu'il est essentiel est souvent peu abordé parce que contraint par plein d'autres choses dans les territoires et on peut largement plus le mobiliser pour lutter contre la flore adventiste et donc je finis sur ces petites diapos sur les opportunités et menaces que laisse pointer la gestion de la flore adventiste en disant que ça sous-entend ces opportunités et menaces que l'ACS peut jouer sur la pérennité de l'efficacité de certains leviers et ça c'est sans discuter de la pérennité de l'existence de certains leviers notamment le retrait du glyphosate mais peut aussi jouer sur la conséquence d'une évolution dégradée de la flore la flore peut se dégrader s'homogénéiser et on peut perdre la pérennité de la gestion et enfin du coup générer par la suite des pertes de rendement et donc avoir une stabilité de la performance des systèmes qui est complètement requestionnée par la mise en oeuvre de leviers très curatifs et très bouleversants le premier point d'alerte et de menace c'est la sélection de résistance vous savez que les résistances apparaissent dans les populations par mutation et pas par l'application d'herbicides mais sont sélectionnées par l'application des herbicides et on a depuis peu quantifié de manière cette fois-ci officielle ce qu'on prétendait depuis quelques temps c'est qu'il existe sur le régras de la résistance au glyphosate en grande culture elle était connue en vigne en France mais elle est connue depuis peu sur le régras et depuis moins de deux semaines elle est connue aussi sur le vulpin et c'est non pas une première française c'est une première européenne et une première mondiale le vulpin résistant au glyphosate en grande culture vient d'être caractérisé il y a moins de deux semaines par des collègues de notre labo il va falloir s'adapter aux changements climatiques mais pour ce qui est de la gestion de la flore adventiste ça veut dire qu'il va y avoir une remontée géographique d'un certain nombre d'espèces des changements de communautés qui vont germer à différentes périodes grainer à différentes périodes il va falloir que les pratiques s'adaptent à ça alors même que les cultures la rotation et les couverts vont moins pousser ou moins être mobilisés et puis enfin ça c'est le mot d'ordre que j'ai dit en entrée il faut rester dans une approche système qui est clé dans cette gestion de la flore adventiste parce que l'ACS c'est un énorme changement comme je vous l'ai montré sur la gestion de la flore adventiste par contre mise en routine et de manière permanente c'est plus du tout un changement pour la flore adventiste qui s'adapte complètement à ce levier là voilà je vous remercie pour votre attention merci Stéphane pour cet exposé très riche on n'a pas beaucoup de temps pour les questions il a un peu débordé donc je laisse une ou deux questions de connaissance oui au fond deux et on arrête parce que merci il faut me mettre devant le ici ou l'homme ou même là allez je vais me mettre près du confin et moins perdu voilà ça me permet de le remercier parce que c'était vraiment un exposé extrêmement didactique et plein de nouvelles il n'y a pas que le scoop de la fin mais moi j'ai vu plein de scoops voilà mon nom est Philippe Barré je viens de l'université de Louvain on ne travaille pas spécialement sur l'agriculture de conservation si ce n'est qu'on est en train de s'intéresser à la diversité des systèmes d'agriculture de conservation donc ma question va porter là-dessus en fait là même si on voyait qu'il y avait une diversité dans les pratiques on avait l'impression qu'il n'y avait qu'un seul système d'agriculture de conservation qui était étudié sauf bien sûr la nuance abaissée et donc est-ce que dans les systèmes que vous avez étudiés vous avez observé un fort différent modèle de l'agriculture de conservation et alors une question subsidiaire sur la question des rotations puisque ce pilier ce troisième pilier de l'agriculture de conservation la diversification et notamment les rotations vous ne l'avez pas beaucoup évoqué faute de temps je suppose peut-être une remarque complémentaire avant la réponse dans les différents points qu'on a vu sur l'enherbement en particulier est-ce qu'il y a beaucoup de situations finalement qui ont été analysées pour lesquelles il y a des couverts permanents dont toute couverture je vais dire est très dense entre le 1er janvier et le 31 décembre donc oui il y a une très grande diversité d'approches au semi-direct et qui n'est pas que dictée par les volontés des agriculteurs de vouloir transitionner vers un certain état notamment le fait que structurellement dans la ferme il y a déjà du lien à l'élevage ou pas il y a la possibilité de le faire dans le territoire ou pas il y a le recours à l'irrigation ou pas et ça ça offre des possibilités de diversification qui ne sont pas exactement les mêmes et puis si la ferme est déjà orientée vers la production de culture industrielle betterave pommes de terre lin légumes de plein champ etc et là du coup il y a des choix qui sont opérés avec des visions des visions j'ouvre les guillemets pour reprendre les mots pragmatiques qui visent du coup et je pense que par chez vous vous avez des systèmes de cet ordre là qui visent à se dire qu'on peut faire des phases de semi-direct tenter de préserver le sol quitte à pouvoir mobiliser le travail du sol pour implanter un certain nombre de cultures qui assurent une rentabilité aussi de l'exploitation mais que ces systèmes là parce qu'ils ont des phases de semi-direct plus ou moins longues 3, 4, 5 ans vont être en capacité de mieux tamponner les perturbations générées par la mise en oeuvre de ces cultures industrielles vers des agriculteurs qui ont décidé concrètement pour des questions d'autonomie de mise en oeuvre de chantier d'abandonner ces cultures là et donc on voit très bien dans la réflexion des agriculteurs que sur les choix rotationnels oui c'est contraint par ce qui se passe dans le territoire par l'évolution climatique etc. il y a des opportunités qui se représentent avec la remise de bergers itinérants ou d'éleveurs dans certains territoires de pâturage et notamment sur la régulation des couverts permanents des systèmes en couverts permanents qui sont ces systèmes là par contre très contraints quand la réserve hydrique est très restreinte et notamment quand on a des cultures d'été très dominantes dans les systèmes puisque c'est couvert de la pompe énormément d'eau donc ils sont très adaptés à des rotations très hivernales mais pas trop à des systèmes avec culture d'été mais ça existe quand même et donc il y a quand même cette diversité de systèmes qui existe et qui est d'ailleurs assez difficile à appréhender notamment la rotation parce qu'on voit que en fait c'est pas tout le temps le désherbage qui dicte la rotation c'est les opportunités aussi de marché et de valorisation qui dicte ça on pourrait vouloir faire des cultures très intéressantes agronomiquement mais sur lesquelles il y a peu de valos dans le territoire donc il y a quand même une diversité de stratégies et qui gêne la comparaison des fois entre ce qu'on appelle les systèmes qui sont dans une même situation de production merci pour la question et la réponse je propose qu'on passe à l'exposé suivant et on aura la discussion générale pour prolonger ce débat Sophie donc Sophie est maître Sophie Joamel maître de conférence à Gros Paris Tech elle est en particulier impliquée dans l'ouvrage SS où elle a beaucoup managé la partie biodiversité donc on lui a demandé de faire un point sur biodiversité et SS alors bonjour à tous alors aujourd'hui en effet ce que je vais vous présenter provient principalement de la synthèse biographique qu'on a fait avec Claire Chenu pour l'ouvrage dont on vous a parlé ainsi que je vous présenterai quelques données qui viennent d'une thèse de Juliette Chassin qui a soutenu très récemment et que je co-encadrais avec l'or vieux blé donc on va parler de biodiversité des sols alors pourquoi est-ce que je vous parle de biodiversité des sols aujourd'hui d'abord c'est pour leur valeur intrinsèque on a tendance un peu à l'oublier des fois mais la biodiversité des sols c'est 25% des espèces terrestres qu'on va habituellement classer en différents groupes vous les présente déjà là comme ça vous les aurez en tête on va en rediscuter un peu tout au long de cette présentation on va s'intéresser à tout ce qui est microflore avec les bactéries et les champignons ensuite on va aller voir la microfaune et notamment les nématodes et puis après on va passer à des organismes qu'on peut voir tout ce qui était avant c'était invisible à l'œil nu on va passer à la mésophone et notamment à tout ce qui est colombole ou acarien et puis ensuite nous parlerons de macrofaune et ce qui nous intéressera notamment aujourd'hui c'est tout ce qui a trait aux vers de terre et aux carabes ainsi que d'autres groupes de la macrofaune et puis il y a un autre groupe qui fait partie de la faune du sol la méga faune en fait du sol dans lequel on va retrouver notamment tous les micro mammifères alors cette biodiversité des sols on ne s'y intéresse pas seulement pour cette diversité d'organismes ou son abondance tout à l'heure on parlait du fait qu'il y avait énormément de graines dans les sols les organismes du sol c'est un peu pareil quand vous marchez sur un sol c'est juste que vous marchez sur autant d'habitants qu'il y a en Suisse on diminue un peu notre référentiel et puis on s'intéresse aussi parce qu'ils rendent tout un tas de services ce pourquoi ça nous intéresse aussi en milieu agricole puisqu'ils ont un rôle sur la biomasse alimentaire le recyclage des nutriments ou encore les bioagresseurs on en parle de plus en plus vous avez sans doute entendu parler fréquemment dernièrement de biodiversité des sols anciens en lien avec les milieux agricoles il y a de plus en plus de projets de recherches qui sont mis en place mais il y a aussi de plus en plus des questionnements de la part des agriculteurs autour de la biodiversité des sols notamment dans le cadre de la transition agroécologique et puis il y a un certain nombre de questions sur comment on favorise cette biodiversité des sols dans un contexte en fait d'extinction de la biodiversité et y compris de la biodiversité des sols on sait notamment que dans les sols agricoles il y a un certain nombre de pratiques qui vont influencer la biodiversité des sols on sait par exemple en agriculture de conservation des sols on suppose en tout cas que le fait qu'on ait une couverture permanente le fait qu'on va diversifier les rotations ou encore diminuer le travail du sol ça va avoir des effets directs sur les organismes voire indirects en modifiant les habitats on l'a vu notamment ça modifie tout ce qui est fertilité chimique donc ça peut jouer aussi de manière indirecte sur les organismes alors on sait ça on sait qu'il y a des effets couverture permanente sur les organismes du sol on sait qu'il y a ces effets réduction du travail du sol sur les organismes du sol mais en fait ces pratiques elles vont aussi avoir des compensations au sein de ces systèmes sauf que la majorité des études qui vous parlent de l'effet de l'agriculture de conservation du sol sur les organismes des sols en fait n'étudient pas vraiment l'effet de ces systèmes sur les organismes du sol mais étudient en fait juste l'effet du non-labor sur les organismes du sol et ne prennent pas en compte en fait les différentes compensations des pratiques qui peuvent exister au sein de ces systèmes là en réalité quand on essaye de faire une synthèse bibliographique de ces travaux il y en a très peu je vous montre un travail qui a été fait par un auteur qui est une méta-analyse pour essayer de synthétiser en fait les références alors comment on lit ce graphique en fait ça recense les différentes publications et les effets des systèmes en agriculture de conservation des sols comparativement à l'agriculture conventionnelle quand vous êtes au centre du cercle rouge c'est que vous avez des effets négatifs de l'agriculture de conservation des sols pour différents groupes de faunes du sol donc les micro-organismes les vers de terre des macro-arthropodes tout ce qui est micro-arthropodes avec les colamboles ou encore les nématodes en rouge vous êtes sur des densités des abondances qui vont être similaires et puis sur l'extérieur de votre cercle c'est que vous avez fait plutôt un effet positif de l'agriculture de conservation des sols deux choses qu'on peut voir sur cette figure et qu'on va aller un petit peu plus loin après c'est qu'on a quand même un certain nombre de points sur des effets positifs quelques effets aussi négatifs donc il y a quand même une certaine variabilité et surtout ce qu'on peut voir c'est qu'il y a au final très 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 peu de publications ils ont essayé de séparer entre abondance diversité et fonction et vous pouvez voir par exemple que sur certaines catégories vous allez avoir juste des connaissances sur l'abondance mais pas sur la diversité et il y a même des catégories où vous n'aurez quasiment aucune connaissance comme par exemple chez les colamboles alors je pourrais m'attraper là et vous dire on ne sait pas grand chose bon ça serait un peu dommage donc ce que je vais vous présenter c'est un petit peu quelques résultats à travers ces quelques études et puis je vais aussi m'inspirer de ce qui a été fait sur l'effet des pratiques sol en fait sur les organismes du sol on peut savoir déjà sur les micro-organismes quand on va comparer agriculture de conservation des sols et conventionnel c'est qu'on va avoir souvent une augmentation de la biomasse microbienne donc l'agriculture de conservation des sols va généralement avoir plus de biomasse microbienne ce n'est pas toujours le cas des fois il n'y a pas d'augmentation par contre on voit régulièrement c'est un gradient en fait de biomasse microbienne avec une diminution de cette biomasse microbienne vers la profondeur des sols ce que vous n'avez pas habituellement en système conventionnel tout simplement et on en revient à la première présentation sur la fertilité chimique c'est qu'on a un gradient de teneur en carbone et en fait la biomasse microbienne va simplement suivre ce gradient de teneur en carbone les effets du passage du système en fait en agriculture de conservation des sols ont tendance à être en tout cas pour les organismes du sol très rapides on va souvent avoir des effets assez rapidement sur les micro-organismes et sur quelques études qu'on a étudiées sur le long terme en tout cas on voit qu'il y a un effet qui va perdurer dans le temps avec jusqu'à plus de 94% de biomasse microbienne après 25 années de différenciation vous voyez qu'il peut y avoir jusqu'à une grande augmentation alors champignons et bactéries qui forment les micro-organismes ne vont pas réagir de la même manière souvent on va avoir plus de champignons que de bactéries là il n'y a pas forcément de consensus c'est ce qui est dit fréquemment il y a cette augmentation du ratio en agriculture de conservation des sols après quand on regarde plus dans le détail il y a des papiers qui disent dans un sens et des papiers qui disent dans l'autre sens et puis en termes de diversité on peut augmenter la diversité bactérienne et la diversité de champignons en agriculture de conservation des sols même si on ne voit pas d'effet avec une augmentation on voit systématiquement des communautés qui vont être différentes ce ne sera pas les mêmes communautés de bactéries les mêmes communautés de champignons dans une parcelle en agriculture de conservation des sols que dans une parcelle en conventionnelle à côté les principaux facteurs qui vont donc modifier ces micro-organismes sont surtout liés à la disponibilité la qualité ou encore la teneur en matière organique dans les systèmes en agriculture de conservation des sols alors ces résultats comme vous pouvez voir je vous ai beaucoup dit ils disent oui ils disent non en fait c'est quand même des résultats très variables on prend un peu de hauteur on va aller chez les nématodes alors les nématodes et ça va être le cas pour le reste de la faune du sol il n'y a pas ce type de gradient comme on peut le voir chez les micro-organismes on va la plupart du temps tout simplement étudier les premiers centimètres les 10 à 20 premiers centimètres des parcelles et on va noter une augmentation de la diversité et de l'abondance des nématodes en agriculture de conservation des sols vous avez un exemple ici sur la densité de nématodes on voit tout de suite une augmentation quand on est dans un système en agriculture de conservation des sols toutefois on peut avoir aussi de la variabilité selon les groupes trophiques les nématodes ils n'ont pas un seul régime trophique il y a une diversité de groupes trophiques je vous montre pour ça une méta-analyse qui n'est pas juste sur l'agriculture de conservation des sols qui teste en fait différents types de pratiques mais pour vous montrer en fait l'effet du couvert végétal sur les nématodes ce que vous pouvez voir c'est que le couvert végétal qui est à droite donc il y a les petits pointillés tout ce qui est à droite c'est qu'il y a un effet positif donc de manière positive vous allez améliorer la densité totale des nématodes ça c'est bien vous allez augmenter aussi les nématodes bactérivores vous êtes content aussi et puis c'est vert vous augmentez aussi la densité de phytophage alors c'est vert on a plutôt l'impression que c'est bien pour l'agriculteur si vous lui dites qu'il y a plus de phytophage dans son champ grâce au couvert végétal il n'aura peut-être pas le même avis que ces couleurs là en fait de manière générale l'agriculture de conservation des sols a pu être démontrée en fait dans un certain nombre de papiers que ça avait une tendance à augmenter les nématodes phytophages donc l'ensemble des nématodes mais aussi fortement les nématodes phytophages donc ça pose des questions on en discutera derrière en termes de fonction et notamment de régulation biologique on monte encore un peu d'un étage et on va aller dans la mésophonie alors si on commence par discuter en abondance toujours en mésophone vous allez augmenter l'abondance des colamboles et aussi d'un autre groupe qui est parti de la mésophone qui sont les enquiteries donc quand vous passez en agriculture de conservation des sols c'est démontré dans quelques publications je vous montre ici des travaux qui sont dans le cadre de la thèse de Juliette Chassin l'agriculture de conservation des sols c'est ce qui est en orange et donc vous voyez qu'on a une densité de colamboles qui est supérieure en fait au système conventionnel qui est en rouge et même au système en agriculture biologique qui est en vert vous avez aussi on a aussi intégré tout ce qui était transition quand vous passez du conventionnel vers l'agriculture de conservation et on voit que quand on est sur des systèmes qui sont plus stables ce qui est noté en assez c'est des systèmes qui sont en place déjà depuis un certain nombre d'années et bien on va avoir bien plus de colamboles que dans des systèmes en transition ça c'est les résultats de 2021 et comme rien n'est simple en écologie c'est les résultats en 2020 et en 2020 on voit pas du tout cet effet sur l'agriculture de conservation des sols donc globalement j'augmente l'abondance de mes colamboles la littérature est d'accord avec moi mais de temps en temps c'est pas le cas et pourtant c'est les mêmes parcelles c'est juste une année donc en fonction de l'année dans laquelle vous allez faire vos mesures vous direz ça a un effet ou bien vous direz ça n'a pas d'effet en termes de diversité on va aussi avoir tendance à augmenter la diversité des colamboles alors pas tous surtout les colamboles qui vivent en surface c'est principalement ces colamboles là qu'on va favoriser par le passage en agriculture de conservation des sols ce qu'on appelle notamment les épis et daphiques on va aussi avoir un effet sur la taille donc c'est ce que je vous montre ici je vais vous passer les détails mais sachez que Juliette Chassin a mesuré en fait tous les colamboles trouvés dans des parcelles agricoles pour mesurer en fait et savoir si ça avait un effet sur la taille oui elle a passé pas mal de temps et en fait on s'aperçoit qu'il y a un effet quand on va passer en agriculture de conservation des sols on va favoriser en fait les colamboles qui vont être de plus grande taille alors les facteurs qui vont faire varier en fait ces organismes c'est principalement donc le fait travail du sol va jouer beaucoup sur ces colamboles le couvert végétal va aussi jouer mais il n'y a pas toujours un consensus sur l'effet que peuvent avoir réellement ces pratiques et notamment sur des compensations qui peuvent exister entre les deux l'âge des systèmes est aussi souvent une cause fréquente de variabilité dans les résultats que vous pouvez voir le fait qu'on vous dit parfois ça favorise les colamboles parfois ça ne favorise pas les colamboles c'est souvent lié à l'âge des systèmes plus votre système est jeune moins vous verrez peut-être d'effet plus votre système est âgé plus potentiellement vous verrez des effets la problématique étant que sur la transition que va durer ce passage de conventionnel vers l'agriculture de conservation des sols c'est pas une norme c'est pas comme l'agriculture biologique on vous dit au bout de trois ans vous êtes en agriculture biologique si on prend le cas ici dans les organismes du sol et notamment chez les colamboles il n'y a aucun consensus dans la littérature vous trouverez qu'au bout de deux ans vous avez des systèmes stables pour les colamboles et à l'inverse d'autres études vous diront qu'il faut attendre au moins sept ans avoir d'un système suffisamment stable pour accueillir plus de biodiversité en colamboles donc il y a toujours cette problématique de consensus et puis si vous vous rappelez la méta-analyse dans les micro-arthropodes il y avait zéro point donc il y a vraiment très très peu d'études là où il y a beaucoup plus d'études c'est sur la macro-faude les effets sont souvent aussi plus marqués c'est des plus gros organismes ils ont tendance à être plus sensibles notamment aux labours et donc de ce fait le fait de passer en agriculture et en conservation des sols va avoir une tendance à favoriser la macro-faude toutefois ces résultats je suis désolée j'ai une extinction de loi toutefois ces résultats sont à nuancer selon les groupes les vers de terre qui sont les plus étudiés on a noté comme ça des densités qu'elle est augmentée en agriculture de conservation des sols de 2,3 à 3,7 fois la densité des vers de terre en agriculture de conservation des sols comparativement au conventionnel si on s'intéresse à la diversité donc au nombre d'espèces à la fichette spécifique merci donc si on s'intéresse à la diversité il y a rarement des études qui vous montreront qu'il y a un effet positif sur la diversité vous allez en trouver mais de manière générale c'est plutôt des effets on voit assez peu d'effets entre la diversité vous voyez un exemple ici sur le nombre d'espèces de vers de terre dans différents sites il n'y a pas d'effet en fait sur la diversité alors sur le nombre d'espèces parce que si on s'intéresse au type d'espèces qu'on a on va le fait d'être en agriculture de conservation des sols on va avoir tendance à favoriser les espèces qu'on dit anésiques ou épigées ceux qui vont avoir une tendance à vivre plus fréquemment en surface ou non et que favoriser par le fait de passer en agriculture de conservation des sols ça veut dire aussi qu'il faut faire attention quand on travaille sur certains indicateurs certains paramètres si on s'intéresse uniquement à un nombre d'espèces on ne voit pas d'effet on peut conclure sur zéro effet mais si on s'intéresse vraiment à l'identité de ces espèces c'est là qu'on va commencer à avoir des effets or ces espèces n'ont pas le même rôle fonctionnel c'est valable pour les vers de terre c'est valable pour les colamboles dont je vous parlais aussi c'est valable pour les bactéries et champignons quand on favorise certains groupes plutôt que d'autres et bien on va modifier aussi les rôles qu'ils vont remplir dans ces sols alors les facteurs qui sont généralement mis en avant pour expliquer ces effets en agriculture de conservation des sols c'est principalement le travail du sol puisque contrairement à la légende populaire quand on coupe un vers de terre ça ne fait pas deux vers de terre mais ça fait vraiment zéro vers de terre donc le travail du sol a un effet assez fort c'est toutefois des résultats qui restent très variables avec tout jour cette question de la transition de la durée de la transition pour voir des effets sur les vers de terre où là encore il n'y a pas de consensus alors les vers de terre ce n'est pas les seuls organismes qui appartiennent à la macrofaude ici vous avez un exemple qui est tiré des travaux de Ludovic Hénron qui a travaillé notamment sur les données de la cage qui est l'essai expérimental de l'INRA de Versailles vous avez ici les valeurs de densité des vers de terre qui sont mis en ratio entre l'agriculture de conservation des sols et le conventionnel quand vous êtes sur la partie à droite c'est que vous avez un effet positif de l'agriculture de conservation des sols sur la densité de ces groupes quand vous êtes dans le rouge c'est que vous avez un effet négatif quasiment tous mes petits points sont vers le vert c'est qu'on a plutôt un effet positif sur la macrofaune dont les vers de terre les carabes les gastéropodes les araignées et les millepattes là c'est sur une étude en fait ce qu'on va noter c'est que cet effet sur les gastéropodes notamment les limaces et les escargots on va le retrouver très très fréquemment dans la littérature là encore vous allez me dire c'est un effet positif mais ça dépend pour qui quand vous discutez avec des agriculteurs en agriculture de conservation des sols ce qui revient fréquemment c'est la question des limaces vos chers amis les limaces et c'est vrai qu'en agriculture de conservation des sols elles ont tendance à être favorisées à l'inverse c'est pas toujours vrai qu'on a plus de prédateurs c'est moins consensuel de dire que l'agriculture de conservation des sols va augmenter le nombre de carabes ou d'araignées ce qui est dommage puisque en règle générale c'est eux qui vont consommer les limaces et vous auriez tendance à vouloir favoriser ces carabes pour justement réguler les limaces en fait c'est très contexte dépendant ces résultats on va avoir des effets qui vont dépendre du système du territoire dans lequel vous vous retrouvez ça rejoint en fait des questionnements à l'heure actuelle sur le fait de vouloir travailler non plus sur l'échelle de la parcelle mais de faire des études aussi sur l'échelle du territoire pour prendre en compte en fait d'autres effets qui potentiellement vont moduler en fait l'arrivée des limaces ou au contraire l'arrivée des carabes et araignées et ces différences de réponses qui peuvent exister aussi entre les carabes et les vers de terre dépendent aussi de la mobilité de ces organismes vos vers de terre même s'ils peuvent quand même se déplacer ils restent quand même très inféodés à la parcelle dans laquelle ils se trouvent au départ c'est moins le cas des organismes qui vont avoir une mobilité beaucoup plus forte comme par exemple les carabes et donc potentiellement vont être plus sensibles à ce que vous avez autour de la parcelle qu'aux pratiques qui sont faites directement sur la parcelle alors si je vous résume tout ce qu'on a dit donc on reprend un petit peu nos différents groupes donc là c'est toujours des travaux donc qui prennent en compte au milieu c'est que vous n'avez pas d'effet entre deux systèmes que vous comparez donc le système qui compare agriculteurs de conservation et conventionnel c'est le petit triangle orange et pour différents types de groupes donc ça c'est les travaux de Juliette Chassin qui a travaillé sur les micro-organismes la mésophone et la macrophone globalement il y a des groupes qui vont plus ou moins répondre comme on l'a déjà dit mais au global c'est ce que vous avez sur la gauche on a un effet positif du passage dans des systèmes alternatifs que soit le biologique ou ce qui nous intéresse ici l'agriculture de conservation des sols on a cet effet positif de l'agriculture de conservation des sols sur la biodiversité tout ça ça va avoir du coup des conséquences sur le fonctionnement des sols alors on pourrait prendre tout un tas de fonctions ou de services en lien avec la décomposition de la matière organique avec la stabilité de la structure ou la régulation biologique si on s'attarde d'abord un premier temps sur la régulation biologique le fait qu'en agriculture de conservation des sols vous allez favoriser en fait la biodiversité des sols vous allez donc favoriser à la fois les ravageurs de culture mais aussi potentiellement les prédateurs et c'est ce qui fait dire en fait dans certaines littératures qu'au final vous avez beau avoir une augmentation des nématodes phytophages une augmentation des limaces vous n'avez pas d'effet sur le rendement puisque vous avez les prédateurs qui vont à leur tour consommer ces ravageurs de culture à nuancer aussi c'est que dans ce système il n'y a pas juste le ravageur de culture et le prédateur il y a aussi les proies alternatives et notamment les colamboles qui sont consommées par à peu près tous les autres organismes du sol vont offrir des proies parfois beaucoup plus simples pour les carapes que les limaces ou que les escargots et donc du coup il y a cette question de savoir si je favorise les proies alternatives plutôt que plus de proies alternatives potentiellement ma prédation va se reporter sur les proies alternatives et pas sur les ravageurs de culture donc il y a une meilleure compréhension de cette régulation biologique avec les liens directs et les liens indirects qu'il faut qu'on comprenne qu'on essaye de voir quelle pratique favorise les prédateurs et surtout quelle pratique favorise la prédation pas seulement le groupe mais vraiment la prédation sur la stabilité de la structure pour vous montrer quelques résultats ici c'est une étude qui est faite sur la stabilité de la structure par le biais de la stabilité des agrégats qui sont présents sur les 0-10 cm je ne vous montre pas les résultats sur 10-20 mais globalement vous voyez un effet de l'augmentation en fait du diamètre de vos agrégats en agriculture de conservation des sols avec une augmentation de la stabilité de ces agrégats et qui est grâce à des analyses statistiques dont je vais vous passer le détail fortement corrélée en fait à la matière organique et à la biomasse microbienne du sol donc quand je modifie mes organismes je modifie aussi les fonctions qui sont associées alors tout ça ce que je vous ai présenté c'était micro-organisme micro-faune méso-faune macro-faune j'ai démarré mon exposé en vous disant qu'il y avait aussi la méga-faune et bien la méga-faune elle est aussi améliorée par l'agriculture de conservation des sols en tout cas dans le sens où j'ai plus de campagnols dans les champs qui sont en agriculture de conservation des sols c'est bien ou c'est pas bien selon la vision dans laquelle vous vous positionnez là on a noté assez fréquemment des incidences sur les cultures autant quand on augmente les nématodes phytophages ou les limaces on n'a pas toujours un effet sur les rendements autant ce qui est montré dans la littérature actuelle c'est que tout de même vous avez une tendance à favoriser des campagnols qui ont une relation directe sur votre rendement ce que proposent certains auteurs qui travaillent sur ces micro-mammifères c'est d'intégrer du labour occasionnel pour gérer ces populations de micro-mammifères ce qui peut rejoindre aussi certaines propositions pour gérer les adventistes des cultures mais je pose la question du coup des effets que ça va avoir sur les autres groupes si je régule en fait mes micro-mammifères est-ce que je vais diminuer du coup mes vers de terre mes colamboles et donc risquer d'avoir moins d'effet sur les fonctions que je recherchais justement en favorisant ces organismes donc il y a vraiment cette grande question sur l'intégration de ce labour occasionnel qui est à se poser l'autre chose qu'on peut voir c'est qu'il y a une grande variabilité des pratiques en agriculture de conservation des sols et puis il y a une grande variabilité des résultats que je vous ai montrés des fois on a des effets tout simplement parce qu'au sein même d'un système en agriculture de conservation des sols vous avez de la variabilité des pratiques et donc dans ce cadre là notamment dans le cadre de la tête de Juliette Sachin on s'est intéressé à comparer l'approche par système et une approche par indicateur qui va nous permettre en fait d'évaluer non pas uniquement l'effet du système a priori mais l'effet de chacun de ces indicateurs et quand on revoit ici on revoit la figure que je vous ai présentée sur les colamboles à gauche et je vous intègre l'approche par les indicateurs donc ça prend en compte tous les travaux du sol pas seulement la bourre mais tous les travaux du sol qui ont été faits sur un pas de temps donné avant chaque prélèvement et vous voyez des effets significatifs du travail du sol il y a des effets qui ont aussi été montrés sur les pesticides la fertilisation organique mais les effets en fonction des groupes sont plus ou moins variables et ça permet en fait ce type d'indicateur qui est habituellement utilisé plutôt par les agronomes et pas par les écologues permet en fait dans le cadre ici de l'écologie de mieux comprendre en fait l'effet des pratiques et d'essayer de comprendre les relations ou comment améliorer en fait ces pratiques pour conclure la biodiversité des sols elle est donc globalement favorisée par l'agriculture de conservation des sols avec des effets sur l'abondance sur la diversité des différenciations en termes des communautés on a des modifications en termes de distribution verticale vous l'avez vu par exemple pour les micro-organismes on a toutefois une forte variabilité dans les réponses des organismes du sol qui dépend notamment de la taille de ces organismes et ça va avoir des effets sur les fonctions qui sont associées cette variabilité elle est aussi contexte dépendant il y a des effets qui vont dépendre des caractéristiques du sol des systèmes de l'âge du système il y a beaucoup de moments où je vous ai dit on a peu de connaissances donc on a tout un pan de connaissances à développer autour de la dynamique temporelle des communautés vous avez vu qu'il y avait des variations entre les années des variations entre les saisons il y a des facteurs qui vont moduler le climat le type du sol et puis il y a des groupes d'organismes qui sont moins étudiés comme par exemple la mésophone au hasard vu que je suis spécialiste des colomboles et puis il y a une grande question autour de la diversité des pratiques en agriculture de conservation des sols qu'il faut vraiment se poser sur est-ce qu'on peut est-ce qu'on doit intégrer un labour équationnel et puis on en revient aussi à des questions sur ces couverts végétaux la durée la nature le type nombre d'espèces qui vont être présentes dans les couverts végétaux ça pose des questions sur les relations avec la biodiversité des sols tout ça dans le but de mieux comprendre ces pratiques et d'essayer d'améliorer en fait les systèmes par rapport à la transition à la bricologie merci de votre attention merci Sophie pour cet exposé très riche et je sens que tous nos orateurs sont des jeunes chercheurs passionnés et du coup il y a forcément plein de questions peut-être une ou deux questions de connaissances par rapport à l'exposé de Sophie et après on a 25 minutes pour aborder la conclusion voilà je suis émerveillé et un petit peu épouvanté par la masse de données que toutes ces études sont en train de produire alors ceci m'amène à pratiquement une recommandation l'évolution du traitement des données c'est en pleine révolution et est-ce que vous mettez à contribution des jeunes data scientists sur ces questions oui alors il y a des collègues actuellement il y a notamment Jonathan Bofonti qui a fait un post-doc sur ces questions des effets des pratiques en milieu agricole il y a beaucoup de travail et je vous en ai présenté déjà pas mal c'est tous les travaux sur les méta-analyses en fait ces méta-analyses elles prennent des données de différentes études pour essayer de dresser des conclusions qui dépassent en fait l'étude de cas la problématique étant dans les travaux sur ces études sur ces méta-analyses c'est que parfois on n'a pas les données suffisantes dans les publications simplement elles ne sont pas accessibles on n'a pas toujours les informations sur comment elles ont été acquises ne serait-ce que le nombre de centimètres auxquels ont été faits les prélèvements à quelle période même quand on travaille sur l'agriculture de conservation des sols et que l'étude dit j'étudie l'agriculture l'agriculture de conservation des sols sur les organismes du sol mais derrière on n'a aucune information sur les rotations le couvert végétal ou la profondeur potentielle d'un labour superficiel aucune info donc c'est difficile derrière d'en tirer des conclusions mais c'est certain qu'on va vers ce travail autour de de traiter en fait toute cette masse de données et comment on peut en tirer des conclusions plus globales que les études de cas je crois qu'on a eu la chance là qu'il y avait l'ouvrage ACS et que Sophie a dû faire un gros boulot d'analyse des données au niveau international alors première question on peut passer aux questions générales oui actuellement enfin Jean-François Colomère actuellement on parle beaucoup en matière de macrophone des oiseaux est-ce que vous faites rentrer dans votre analyse cette problématique parce qu'ils font partie de la biomasse globale on s'est posé la question au départ j'avais mis une petite diapo là dessus en fait il y a deux éléments la première c'est qu'on n'est pas sur les mêmes échelles d'études là tout ce que je vous ai présenté c'est des études à des échelles vraiment sur la parcelle il y a quelques études sur des échelles territoriales mais elles sont quand même assez rares sur la biodiversité des sols tout ce qui est oiseaux chauves-souris qui peuvent être étudiés dans ces systèmes c'est souvent sur des approches très territoriales et on ne va pas relier directement agriculture de conservation des sols à la biodiversité aérienne mais c'est plutôt une modification de l'agriculture par contre parce qu'on a quand même il y a quelques études il y a quand même une étude qui a montré que ça avait une tendance à augmenter le nombre d'oiseaux en tout cas ça augmente surtout certains types d'oiseaux et notamment les granivores et eux qui vont être surtout favorisés en agriculture de conservation des sols et là encore assez peu d'études ok Christian bonjour à toutes et tous Christian Rousseau je suis agriculteur depuis 25 ans en ACS enfin sans l'amour on va dire en commençant par des techniques simplifiées qui se sont terminées par de l'agriculture de conservation avec des couverts beaucoup de couverts et j'ai un insolument céréalier avec pratiquement le retour du blé tous les deux ans donc un blé n'est-ce qu'un insolument et ma question ou mon témoignage ça reste plutôt à Stéphane Cordaud concernant notamment les adventices j'observe de plus en plus de présences d'adventices gré gras vulpins dans mes céréales que je n'arrive plus à maîtriser en particulier dans les parcelles qui sont en pente dans lesquelles on ne peut pas faire autre chose que des céréales ou du colza ailleurs quand on peut mettre de la luzerne de la betterave des cuillères de printemps on arrive encore à régler les problèmes encore que et donc maintenant on se tourne vers un système méthanisation avec donc des récoltes de cives au mois de mai et avec la présence de régras qui sont plus ou moins bien coupés par les ensileuses et qui repartent dans les secondes cultures installées vous avez parlé de résistance au glyphosate je ne suis pas sûr de ne pas en avoir je commence à avoir des vulpins plutôt des régras chez nous qui restent bien verts après une application de glyphosate à des doses qui sont quand même des doses normales de l'ordre de 700 grammes de glyphosate par hectare donc ma question elle est autour des rotations parce que vous avez assez peu parlé des rotations est-ce que les rotations enfin je vous pose la question mais je connais un peu la réponse ne jouent pas un rôle important justement dans la régulation de ces adventices oui il y a une raison simple c'est la deuxième fois que vous parlez de ça je vais y répondre de manière un peu plus claire sur cette histoire de rotation c'est que c'est un levier qui est intrinsèque à la gestion de la flore adventice mais qui est relativement contraint par plein de choses et notamment dans la phase de transition à l'ACS par la possibilité d'installer des cultures dans les premières années de transition à l'ACS avec des cultures qui s'installent très mal des tournesols des maïs des orges de printemps ou des assos orges de printemps poids de printemps qui sont relativement faiblardes à l'installation et donc la gamme de la diversité peut se restreindre des premières années et se rediversifier par la suite mais dans ce temps là des problématiques peuvent apparaître et donc oui l'opportunité de différents débouchés comme l'élevage on le disait tout à l'heure ou la méta peut apporter des opportunités mais pas sur toutes les espèces et particulièrement pas toujours sur le régras ce qui est très différent pour le vulpin parce que quoi qu'on en dise et qu'on en entende beaucoup parler oui les périodes de germination et de floraison des adventices changent un peu sous l'effet du changement climatique et sous l'effet des pratiques visualiser que le vulpin c'est globalement plutôt une adventice qui germe à l'automne avec un pic potentiellement au printemps sauf qu'à force de bien gérer des régras à l'automne et à force d'avoir des hivers qui sont doux on a de plus en plus de vulpins qui germent à l'automne au printemps ce qui fait que les agriculteurs ont l'impression de voir des vulpins qui lèvent toute l'année des vulpins qui lèvent dans les maïs et les tournesols et de penser que le levier rotation n'est plus un levier de gestion sauf que les vulpins qu'ils ne voient pas sont les vulpins qu'ils ont gérés ou qu'ils n'ont pas fait lever et donc du coup il ne faut pas imaginer sous presse qu'on voit quelques levées à des périodes un peu différentes de ce qu'on voyait avant que du coup le levier rotation n'est pas efficace mais ce raisonnement là effectivement pour le régras il tient beaucoup moins puisque c'est une espèce très indifférenciée qui lève et qui graine un peu tout le temps et elle a beaucoup de qualité cette adventice là qui est d'ailleurs au passage un énorme complexe hybridé de plein de types d'adventices nous quand on fait des relevés de flore on note régras on ne dit pas régras anglais régras italien il y a des différences très claires botaniquement mais un énorme complexe et c'est une espèce c'est une super adventice c'est une espèce très fourragère très nitrophile avec une capacité de croissance importante qui lève et qui graine un peu tout le temps elle a un défaut et c'est sa qualité pour les systèmes ACS c'est qu'elle a un stock semencier relativement peu persistant sauf que pour arriver à le mobiliser ce levier là il faut mobiliser ponctuellement du travail du sol d'où la stratégie testée je ne vais pas dire gagnante mais parce qu'elle n'est pas complètement validée sur un certain nombre d'aspects larges de ce qui s'appelle aux Etats-Unis le rotational nautil c'est-à-dire l'enchaînement de séquences de semi-direct avec la mise en oeuvre de travail du sol ponctuel ce travail du sol étant du laborant puisque travailler nous on a démontré le papier cité dans ma présentation démontré que si on veut travailler ponctuellement le sol le pire des travails du sol c'est de le travailler superficiellement et il vaut mieux enfouir et mobiliser la capacité de décroissance du stock sémentier bon par contre ça pose ça c'est pour la gestion de la flore dentiste ça pose des questions qui sont soulevées par la suite donc la rotation elle est essentielle comme levier je pense qu'elle est assez peu re-réfléchie et que les schémas rotationnels enfin moi je préfère parler de séquences culturelles plutôt que de vraies rotations les séquences elles sont vraiment à re-questionner dans les systèmes ACS et ça je trouve qu'on a assez peu c'est assez hallucinant de le dire on a assez peu de résultats dans la littérature qui visent à apporter des réponses sur est-ce qu'il faut que je fasse une rotation avec 20% de culture d'été enchaîner deux cultures d'été par rapport à faire blé tous les deux ans est-ce qu'il faudrait pas enchaîner deux cultures d'été ça paraît être une bonne idée il y a très très peu de résultats qui le démontrent parce que expérimentalement expérimenter des rotations c'est très très compliqué le faire à partir de modèles oui mais à partir de rotations merci Stéphane il y a Daniel qui voulait poser Daniel Tessier qui voulait poser une question oui bon je vous ai écouté tous là et je me suis posé un certain nombre de questions et surtout le fait qu'il était peu envisagé les interactions entre le physique le chimique et le biologique je vais donner un exemple quand on a étudié les dispositifs de Boignville on a vu que sur le semi-direct eh bien on pouvait avoir des pH de 4 en surface au bout d'une vingtaine d'années et en même temps quand on regarde la garniture cationique des constituants du sol premièrement la matière organique a totalement perdu sa capacité de rétention des cations puisque elle perd ses charges et deuxièmement en ce qui concerne les argiles on a présence d'aluminium c'est à dire qu'on a dissous une partie du réseau cristallin des argiles et qu'on a perdu en particulier le calcium le potassium le magnésium etc. et en plus on constate qu'on a du manganèse toxique alors je me dis bon si on a des sols calcaires pas de problème mais si on a des sols qui sont des sols à tendance acidifiante il y a un impératif c'est de choler parce que c'est le moyen à long terme en fait de conserver la potentialité de rétention des cations en particulier du sol alors après bien entendu si on on va du côté physique qu'est-ce qu'on remarque on remarque qu'en fait en milieu faiblement chargé en charge négative on a un comportement hydrophobe du sol c'est à dire qu'en fait la relation avec l'eau elle n'est plus tout à fait la même alors je me dis que faire un travail en examinant l'ensemble de ces facteurs y compris avec la biologie par exemple rapport champignon sur bactéries etc etc alors moi je suis il y a 16 ans que je suis à la retraite je suis un peu probablement dépassé mais mais je dis que c'est certainement ça qu'il faut faire si on veut progresser dans tous ces domaines voilà merci Daniel de ton intervention et j'ajouterai un mot par rapport à ce que tu as dit c'est le long terme c'est à dire que dans tous ces travaux que ce soit l'effet de mettre toute la fertilisation en surface ou le pH que tu connais bien ou la capacité d'échange il faut vraiment qu'il y ait des travaux à long terme et que toutes les références actuelles quasiment au niveau mondial sont sûres du court terme en tout cas ils ne sont pas sur 100 ans notre animateur veut intervenir et après j'avais une question elle est elle est soit pour Sophie ou alors pour Stéphane ça peut être les deux d'ailleurs on a évoqué les limaces avec une vision un peu pessimiste en fait on peut penser que les limaces vont arriver à un moment où les couverts sont trop sont trop développés et auquel cas ils ont une action naturelle de régulation donc ça pourrait être en substitution à un herbicide voilà si vous pouvez prolonger un petit peu cette réflexion en fait juste sur ces limaces en fait c'est vraiment la question de la période à laquelle on les étudie et la plupart du temps quand on va étudier les organismes du sol c'est au printemps c'est quasiment que là c'est la période où on le fait et ce qu'il faudrait c'est qu'on ait un meilleur suivi en fait sur l'année pour voir vraiment les variations au niveau des populations parce qu'il y a certainement des variations qui devraient prendre en compte le système les cultures qui sont mises en place pour voir ce que ça donne concrètement et ça c'est pas encore en tout cas en ACS je l'ai pas vu et puis c'est surtout que ces interactions là déjà préexistent dans les territoires enfin je veux dire dans les territoires il y a des campagnoles il y a des carabes il y a des oiseaux qui prédatent et leur rôle il est constant donc démontrer le rôle de la prédation il faut les exclure ces organismes là mais en fait sinon ils sont tout le temps là et du coup ces organismes là jusqu'à preuve du contraire ont peu d'actions de régulation sur les adventices etc sont beaucoup moins appétantes que les cultures qu'on leur apporte et juste un point de discussion sur les couverts les couverts oui quand ils sont très couvrants et abondants apportent des problématiques climaces mais ils sont souvent pas assez couvrants pour les services qu'on voudrait en attendre stockage du carbone régulation des adventices etc et quand ils le sont et les années humides peuvent apporter des problématiques de l'IMAS merci je crois que c'est Guy Waxman qui voulait intervenir par ici alors donc oui je vais faire ça je vais me tourner vers vers ici donc en fait c'est une question qu'on a abordée tout à l'heure avec Philippe ma question c'est parce que je regardais le menu de la séance qui est très très intéressante mais dans le titre il y a passé d'une agriculture de moyens techniques à une agriculture d'objectifs et ce que je me demandais avec enfin ce que je posais la question à Philippe c'est est-ce que vraiment on a des moyens techniques adéquats à un prix raisonnable est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu là-dessus sur les moyens dont on dispose pour réaliser les objectifs que vous proposez la question t'es posée je pense y répondre au moins partiellement dans ma conclusion il y a peut-être un mot qu'on a mis de côté dans les interventions c'est tout ce qui est lié aux agroéquipements qui peuvent rendre des services lever des verrous agronomiques donc moi je pense en particulier au sommaire de précision à tout ce qui est balisage RTK etc mais aussi être en capacité de réguler mécaniquement des couverts qui seraient trop développés par des machines spécifiques qui sont aujourd'hui en cours de test et puis en termes de moyens il y a peut-être aussi quelque chose qu'on a un peu sous-estimé c'est la partie génétique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas forcément une génétique qui est adaptée finalement à ce mode de production et là je reviendrai un petit peu après mais t'as raison quand on met en avant la technologie il faut qu'effectivement elle soit complètement adaptée à ces nouvelles techniques Merci Philippe il y a Guilhem Bourrier qui voulait poser une question et après on passera Oui bonjour donc c'est une question je regarde la caméra excuse-moi pour un peu rejoindre l'allusion faite à la léopathie est-ce qu'on a des combinaisons entre l'agriculture de conservation des sols et des systèmes push-pull où on encadre la culture d'intérêt et une culture qui attire les ravageurs et l'autre qui au contraire les repousse Ce levier là c'est un levier complètement intégrant à une forme d'agriculture d'agriculture de conservation des sols mais qui peut être d'ailleurs mobilisé dans d'autres formes d'agriculture mais en tout cas qui peut être largement mobilisé l'utilisation de navettes autour de colza l'utilisation de mélanges de variétés de colza avec des différences de floraison une variété qui contient 5% du mélange qui fleurit plus tôt qui capte la pression biotique pour laisser 95% du mélange indemne de milligettes ou alors ce qui est très très utilisé des stratégies de plantes compagnes pour masquer le colza à l'automne pour éviter des attaques de ravageurs donc cette stratégie d'utilisation de la diversité comme plante de service plante potentiellement non récoltée elle est complètement au coeur des stratégies mais elle est très largement mais elle est très largement au coeur de plein de stratégies qui mobilisent la diversité cultivée ça peut être en bio ou en conventionnel j'ai deux questions de notre consoeur Marie-Emmanuel Saint-Macari qui remercie les présentations qui sont très claires mais quel serait l'apport de l'allopathie sur les adventistes et potentiellement les ravageurs ça c'est une première question sur l'éventuel apport de l'allopathie la deuxième question est-ce qu'on peut imaginer que des exudas racinaires puissent améliorer l'agriculture de conservation dans un avenir proche ce sujet est très proche et très peu appréhendé apparemment dans l'agriculture les exudas racinaires donc moi je peux apporter un éclairage sur la flora de ventis pas sur les maladies ou les ravageurs ce qui m'intéresse vis-à-vis de l'allopathie en tant que chercheur c'est qu'il y a plus de questions que de certitudes et ça offre des perspectives de boulot de maintien du métier on a fait une revue systématique de la littérature et qui est publiée dans l'agriculture for sustainable development qui démontre les preuves de l'existence de ce mécanisme là au champ dans la régulation des adventices quand on sort tous les papiers sur l'allopathie et la régulation de la flora de ventis on tombe sur 8 ou 900 papiers quand on descend et qu'on enlève tous les papiers qui sont faits au laboratoire ou en boîte de prêterie on descend à plus de 200 papiers et quand on arrive à identifier les papiers qui excluent les facteurs de confusion entre l'allopathie et les autres mécanismes de confusion notamment les deux qui sont responsables de confusion que sont la compétition pour l'azote puisque l'allopathie se passe par l'échange de molécules dans la solution du sol mais l'azote aussi donc on ne sait pas si l'adventice est réduit parce qu'il y a compétition pour l'azote ou parce qu'il y a sécrétion de molécules et l'autre c'est l'immobilisation de l'azote par la matière organique la fin d'azote qui fait que l'adventice pousse moins parce que l'azote est immobilisé quand on enlève ces deux facteurs là on tombe sur huit études qui ont réussi à tester et à tenter de décorréler l'effet de l'allopathie des deux autres effets dont ces mêmes études disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas complètement vérifier qu'ils n'étaient pas en situation limitante et tout ça et dont une d'un point de vue purement expérimental démontre un effet positif de l'allopathie c'est ce qui fait que les plus grands spécialistes de cette thématique là en Europe sont en Suisse Judith Wurst en première et présentent à chaque coup l'allopathie toujours entre guillemets parce que c'est un mécanisme qui est connu qui existe mais dont on n'arrive pas à le mobiliser au champ il y a très peu de variétés de plantes de couvert ou de plantes de service qui sont vendues avec cette allégation là on ne sait pas l'évaluer dans les réseaux du CTPS ou du GVS pour les évaluer au champ il y a un riz alléopathique qui est vendu en Chine avec cette allégation là sans la démonstration de la preuve de son effet Racinaire je peux répondre des choses sur les exudas Racinaire il y a au moins deux projets qui sont en cours il y en a un qui cible plutôt l'amélioration de l'alimentation minérale il y en a un deuxième qui vise plutôt la protection vis-à-vis des maladies donc c'est des projets qui sont récents qui ont été lancés dans le cadre de l'appel d'offres protégés autrement c'est un projet qui est à Rennes et l'autre est du côté danger donc c'est assez récent il y a notamment deux thèses qui sont en cours sur ce sujet là mais il y a déjà des preuves de concepts ou des résultats et dans le cas de l'allélopathie il y a quand même une démonstration sur le terrain je pense aux références de Nicolas Delabay à Groscoop je pense que tu fais référence à cet auteur qui a quand même démontré que ça existait au champ mais également ce qu'on pourrait souligner c'est qu'il y a eu une perte de cette propriété notamment chez les végétaux au travers de la sélection c'est-à-dire que dans les ressources génétiques en particulier chez les orges ça a été démontré que cette propriété elle existe mais elle a été quelque part éliminée ou réduite par le processus de sélection alors j'ai mais là c'est pas une question c'était notre aussi conférit Bernard Saugier il le faisait par rapport au premier intervenant c'était les pertes d'eau par l'interception de la culture ou du mulch sont-elles prises en compte pour évaluer le gain en eau du sol dans l'académie dans la culture de conservation j'ai la réponse et je pourrais en faire état lors de ma conclusion parce que finalement Lionel en a parlé avec le fait de ne pas augmenter la capacité du réservoir hydrique grâce effectivement à la CS avec une contribution relativement relative mais il y a également d'autres leviers qu'on peut également combiner d'accord et puis j'ai une demande mais ça c'est c'est pour dire à monsieur Guénoux qu'on peut voir la liste des publications il voudrait la voir et lui dire que aussi que sur le site internet vos diaporamas la vidéo ils seront c'est-à-dire qu'on peut retrouver tous les éléments que vous avez présentés en vous remerciant je voulais poser une question une dernière question et après très bref est-ce que pour toutes ces questions de dynamique de population vous pouvez avoir recours à des modélisations numériques vas-y Sophie alors la modélisation pour faire de la modélisation en tout cas pour les organismes du sol il faut déjà bien connaître la biologie de ces organismes ce qui n'est pas toujours le cas peut-être que des collègues arriveront à faire ce type de modélisation j'avoue que j'ai pas assez de connaissances sur cette littérature pour vous dire à l'heure actuelle ce qu'il en est c'est que la modélisation se développe sur tout ce qui est plutôt paramètres physico-chimiques y compris la dynamique des paramètres physico-chimiques il y a des nouveaux recrutés au sein de l'INRA qui travaillent uniquement sur ces questions-là mais de la modélisation sur les organismes du sol sur les pommes je ne sais pas sur la flora de Venti c'est assez adapté puisqu'on a besoin de cette dynamique longue terme des effets cumulatifs des pratiques etc par contre l'ACS soulève une question c'est le domaine de validité des modèles représente-t-il bien l'agro-écosystème tel qu'il est dans les parcelles avec des stocks semenciés en surface la dynamique de l'eau dans la surface la capacité des semences à lever de la dormance quand elles sont en surface etc et donc est-ce que le système ACS est dans le domaine de validité ou faut-il faire des adaptations conceptuelles ou paramétrées du modèle mais c'est clairement un levier qu'on mobilise beaucoup je pense qu'on va laisser maintenant Philippe de faire une conclusion c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez un petit peu préparées et puis finalement j'ai trouvé les interventions particulièrement j'allais dire inspirantes voilà donc j'ai trouvé effectivement les interventions particulièrement inspirantes dont j'essaierai de les valoriser un petit peu au fil de l'eau donc cette conclusion elle met un petit peu en exergue on va dire les faits saillants donc à la fois les atouts les limites et puis les voies de progrès alors peut-être ce que j'aimerais rappeler dans un premier temps et ça avait été également mentionné lors des deux séances précédentes c'est qu'il y a des effets qui sont génériques et qui sont bénéfiques et qui sont issus de ce type de mode de culture donc à la fois des effets long terme et puis des effets positifs qu'on voit dès les premières années donc on a parlé d'érosion de portance des sols de matières organiques de biomasse microbienne de stockage du carbone donc moi j'ai par exemple en référence plutôt du 15 pour 1000 que du 4 pour 1000 dans certains systèmes donc on voit qu'on peut monter très rapidement au niveau du carbone il y a des effets positifs à court terme et qui sont directement bénéfiques pour le producteur c'est tout ce qui concerne le temps de travail la productivité du travail et tout ce qui est lié à la consommation d'énergie et puis ce que j'aimerais aussi souligner c'est que contrairement à d'autres modes de culture finalement il n'y a pas incompatibilité entre ce mode agroécologique et puis l'obtention de rendements par hectare qui sont élevés et qui peut parfois aussi être accompagné par une baisse d'intrants donc je reviendrai un petit peu après donc clairement cette agroécologie de multi-performance elle ne s'inscrit pas dans la décroissance et enfin peut-être souligner et ça a été dit et redit au cours des différentes interventions que ce mode de culture ce mode de production et bien finalement se singularise il est accompagné par une très forte variabilité donc une très forte diversité des solutions mais également une très forte variabilité des résultats tels qu'on peut les obtenir d'une année à l'autre alors tout ça c'est lié au fait que les leviers sont à mobiliser localement sont à paramétrer également localement et puis on a une gestion dynamique d'un système qui est très complexe et qui est parfois très difficile et puis en complément on assiste aussi à un déficit d'innovation à une nécessité d'avoir des recherches sur certaines thématiques je vais y revenir très rapidement donc le premier point c'est ACS et production par hectare compatible donc les agriculteurs qui maîtrisent la technique depuis de très nombreuses années et bien font parfois aussi bien voire mieux qu'en conventionnel donc vous avez sur la droite des parcelles d'agriculteurs des courbes de réponse à l'azote avec couvert permanent et puis sans couvert donc on voit qu'on peut obtenir des rendements qui sont équivalents voire supérieurs avec une meilleure efficience de l'azote c'est un effet effectivement direct des couverts à base de légumineuses et puis si on prend l'analyse de l'évolution du rendement des grandes cultures on s'aperçoit qu'effectivement les conditions préjudiciables au delà de la canicule et de la sécheresse sont quand même très liées aux excès d'eau et ça c'est en particulièrement c'est très vrai pour les espèces qui sont semées à l'automne donc je rappelle qu'en 2016 on a un rendement de 45 quintaux on perd 50% en orloir et en fait cette baisse elle est beaucoup plus modérée dans ces systèmes avec couverts permanents et puis en 2020 on assiste à des inondations au moment des semis et auquel cas on n'a pas pu semer 500 000 hectares de blé tendre quand même donc c'est quand même record et puis il y a eu plus de 50% des blés durs qui n'ont pu être semés qu'après le 1er janvier donc c'est vrai sans couvert et dès lors qu'on a un couvert et bien finalement on peut semer quand on veut grâce justement à cette portance des sols au fait que l'eau ruisselle davantage donc c'est un point qui me semble important surtout si on si on met ça en lien avec le futur du dérèglement climatique donc ACS et adaptation au changement climatique ça avait été une question qui avait été posée donc là on a certainement des éléments de réponse donc il y a ce que j'ai dit un petit peu auparavant c'est une meilleure résilience par rapport aux excédos avec une meilleure agilité en termes d'intervention culturelle donc ça veut dire que l'agriculteur il est plus réactif il peut intervenir vite car il peut semer un maïs très tôt mais il peut aussi semer une céréale d'automne plus tard par exemple pour éviter certains stress parasitaires donc ça c'est un point qui me semble très positif adaptation à la sécheresse je pense que c'est un point qui est plus qui est plus compliqué qui est plus problématique il y a des effets positifs mais aussi des effets négatifs donc ça souligne le fait qu'il va falloir paramétrer ça à une échelle davantage locale avec un point qui me semble important c'est est-ce qu'on a oui ou non un accès à l'eau donc il y a un effet positif donc de la fertilité biologique sur le réservoir on peut mettre ça en pourcentage ou en millimètre moi je considère qu'à la louche c'est environ 15 millimètres de plus donc sur une réserve qui en ferait environ 150 donc c'est pas négligeable mais ça reste relatif si on compare ça à d'autres leviers pardon et puis il y a des voies de progrès possibles en particulier on a vu au travers de l'intervention de l'UNL qui a un effet sur la profondeur d'enracinement notamment dans le cas du maïs avec une capacité à explorer un volume supérieur et aussi une méglorisation plus importante dans ces systèmes donc ça c'est vraiment j'allais dire à approfondir et puis à valoriser mais par rapport à ça si un couvert pousse trop et si on le détruit trop tard par exemple on sait que ça met en jeu environ 30 millimètres donc c'est 30 millimètres qui sont perdus au regard des 15 qui sont gagnés donc c'est un point qui me semblait important de le souligner et puis donc effectivement ces pratiques elles sont à concevoir en fonction de oui ou non on a un accès à l'eau qui est quand même un élément clé pour la diversification de ces systèmes et pour leur déploiement et puis combiné avec d'autres leviers le mulch ça a été mentionné dans une question par Bernard Sogier ça a été démontré par Arvalis c'est environ plus 30 millimètres en termes de gains la génétique qui ne l'a pas été mentionnée quand on dit Briduit améliore le blé de 5 quintaux par hectare 5 quintaux par hectare ça met en jeu 35 millimètres donc tout ça c'est combinable à l'échelle de l'exploitation ACS c'est alimentation minérale donc un point qui me semble important d'être dit c'est qu'on peut aussi accéder à une teneur en protéines supérieure et ça c'est un effet qui est issu directement de la migration tardive de l'azote au profit de la plante qu'on va récolter donc là dans le cas présent c'est plus 1,5 point de teneur en protéines mais ce résultat là ne concerne qu'une minorité j'allais dire d'agriculteurs ceux qui maîtrisent bien cette technique et c'est très lié au pouvoir concurrentiel finalement du couvert qui est mis en place donc ça viendrait un petit peu après parce qu'au contraire la plante peut se trouver en carence azotée parce que justement l'azote a été pompée par le couvert également mentionné le fait qu'on a une meilleure stabilité en termes d'absorption par rapport à des systèmes classiques où finalement on se repose énormément sur les engrais de synthèse qui là sont très en lien avec la possibilité du fait qu'il y ait une pluie ou non post-apport on sait qu'il faut cumuler environ 15 mm pour que l'apport soit pleinement valorisé et on sait pertinemment que le nombre de jours pour atteindre cette valeur seuil va augmenter sous l'effet du délagement climatique avec ces systèmes là on a une gestion spatio-temporelle qui n'est pas du tout la même et donc c'est beaucoup plus stable en termes d'absorption le phosphore il est disponible mais il n'est pas biodisponible et là je pense qu'il y a quelques résultats et puis il y a des projets en cours en particulier Lionel a fait mention d'un projet Bagage 2 qui vise effectivement à voir en quoi le rôle des mycorhizes et puis les échanges racinaires entre les espèces peuvent effectivement accroître cette biodisponibilité sur cet élément là vous avez un petit schéma qui montre clairement qu'on a des expérimentations dans ce qu'on appelle des rhizobox qui montrent qu'on a des échanges entre racines qui sont liées aux espèces mais aussi aux variétés de ces espèces qui vont modifier les pH donc au niveau racinaire et qui vont se traduire par un effet bénéfique sur la mise à disposition du phosphore via ces échanges racinaires et puis enfin ça n'a pas été mentionné mais il y a des références qui montrent qu'on a aussi des effets sur la qualité nutritionnelle donc ça a été démontré sur la patate douce en Chine et c'est mis en avant par certains producteurs et y compris par certains meuniers qui vont plutôt aller chercher des blés des blés panifiables par exemple qui sont issus de ces systèmes mais là on a des besoins de références pour effectivement avoir un avis plus objectif sur ce type de questions assez génétiques donc c'est un élément qui a été relativement peu mis en avant et de mon point de vue c'est un champ exploratoire qui nous semble essentiel avec des traits qui sont à la fois nouveaux et qui sont spécifiques à aller chercher donc là on a mis ça un petit peu en deux catégories une première catégorie c'est réussir l'aptitude au mariage parce que finalement le couvert il est pluriannuel donc on va s'installer pour des années relativement importantes donc on sait que cette aptitude elle existe ça a été démontré en particulier chez les grandes cultures on la connaissait dans le cadre des plantes fourragères et ça a été démontré dans le cadre des grandes cultures et on a aussi des acquis par rapport à ça grâce aux expérimentations qui ont pu être menées on a en particulier des connaissances sur la dynamique de croissance et des indicateurs agronomiques cibles c'est à dire la bumasse du couvert elle ne doit pas surpasser un certain seuil en fonction de certains stades clés de la culture donc on a effectivement des cibles en termes de traits et puis ce qui est en cours pour accélérer un petit peu cette sélection c'est le fait qu'aujourd'hui on mobilise des capteurs de phénotypage qui ont été financés dans le cas du projet grand emprunt je pense en particulier au projet phénom et on a aussi à disposition des modèles dynamiques qui aujourd'hui sont capables de prendre en compte finalement des espèces qui sont en association également donc des ressources génétiques qui sont à mobiliser donc il faut aussi donc dans ce cadre valoriser les dialogues entre les plantes et ça a été mentionné dans le cadre des questions alors plutôt peut-être vis-à-vis de la gestion des bioagresseurs et de la biodiversité donc on a mentionné et c'est Stéphane qui l'a mentionné cette notion de paysage olfactif donc quelque part on est dans l'écologie chimique on est dans des espèces qui vont émettre des coves qui sont soit répulsifs ou attractifs donc c'est comment on sélectionne finalement ces variétés de ces espèces et comment on les organise dans l'espace ça me semble important et puis tout ce qui est lien entre interactions entre génomes donc comment on met à profit finalement les interactions entre le génome des plantes et puis ceux des micro-organismes et puis au contraire au-delà de réussir l'aptitude de mariage il faut aussi renforcer au contraire l'aptitude à concurrencer et ça c'est plutôt spécifique à la gestion des adventices là on a mentionné les effets d'ombrage mais également les effets d'alléopathie dont on a parlé un petit peu précédemment alors de mon point de vue la CS elle ouvre aussi des réflexions elle interroge sur la façon d'envisager l'organisation spatiale et temporelle des espèces qu'on peut associer donc globalement ce qu'on pourrait dire c'est que la CS finalement c'est un tapis végétal pour lequel on sème et là là-dedans il y a un gradient très fort c'est du couvert mort au couvert permanent ou je dirais plutôt pluriannuel parce qu'un couvert permanent de mon point de vue ça existe peu donc il est plutôt pluriannuel et aujourd'hui à l'échelle de la France y compris dans les régions du sud on a plutôt une tendance finalement à augmenter le couvert permanent chez les agriculteurs parce que derrière ça il y a une moindre sensibilité au changement climatique quand on sème un couvert quand il fait sec il ne pousse pas donc si on le fait tous les ans ben voilà après il faut le détruire donc il faut du glypho etc et puis on n'a pas aussi les effets bénéfiques attendus de ces systèmes donc il y a quand même une tendance qui tend vers ces effets de couvert pluriannuel mais dans ce cas-là il y a aussi une nécessité d'être en capacité de gérer ce qu'on peut appeler les disservices c'est-à-dire que par exemple quand on a une luzerne qui est présente trop longtemps ben on va avoir des nématodes on va avoir des maladies etc donc on a parlé de chardon donc il faut aussi savoir gérer tout ça donc c'est combien d'années qu'on met en place une luzerne on peut ensuite la substituer par quelle espèce etc il y a également toutes ces questions qui vont se poser il y a également d'autres façons de gérer finalement les couverts pluriannuel sans ces disservices c'est ce que j'appellerais les semis décalés donc on fait des semis décalés et puis par exemple on s'appelle de la luzerne entre des rangs d'un blé d'un tournesol ou voilà et dans ce cas-là donc il a été mis au point un agroéquipement spécifique en particulier je pense à EcoMulch qui permet un broyage de précision finalement du couvert intercalé dès lors qu'il est trop concurrentiel par rapport à la plante qu'on va cultiver donc là l'intérêt l'atout principal c'est aussi que l'ACS devient incompatible avec l'agriculture biologique et enfin il y a des mosaïques paysagères d'espèces homogènes hétérogènes pardon donc avec des tailles inférieures à 3,5 hectares je voulais mentionner ça parce que il y a un article emblématique je pense sur ce sujet-là et qui montre clairement que dès lors qu'on a ce type de taille alors c'est peu compatible effectivement avec aujourd'hui avec l'agroéquipement actuel mais on pourrait le concevoir un petit peu dans le futur on a des effets bénéfiques importants qui sont sur la biodiversité avec un maintien des asseulements actuels donc on ne perturbe pas j'allais dire les filières entre guillemets mais bien entendu on n'a pas les effets bénéfiques découverts je voulais mentionner quelques outils quelques projets qui sont en cours et qui sont spécifiques à l'ACS donc il y a l'OAD choix découvert et notamment choix découvert permanent donc là on est complètement dans le sujet il y a le fait qu'on mobilise aussi des capteurs à haut débit sur des plateformes où on a effectivement des couverts permanents avec différentes espèces différentes variétés qui sont implantées et puis on pourrait aussi mentionner le projet Agro-Ecosol qui est basé sur une analyse du sol et en particulier sur les composantes de la fertilité avec des comment dirais-je des recommandations en termes de pratiques et puis il y a des projets de recherche le projet Graal Agro-Equipement et Régulation des couverts sans herbicides le projet Pulsar sur la gestion des adventices le phosphore un projet qui me plaît bien en particulier avec son nom c'est le projet Bébé Socool qui est un projet de phénotypage et de génotypage du blé et du luzerne sur des plateformes où on est vraiment dans la vraie vie donc on a différents types de variétés ou de lignées de blé dur qui sont implantés sur des couverts permanents entre guillemets différents de luzerne et puis il y a des co-constructions avec des agriculteurs et je pense que là on est tous d'accord pour dire qu'il y a de nombreux projets régionaux et qu'ils sont de plus en plus de plus en plus nombreux je pense en particulier au réseau Cypre avec tout ce réseau d'agriculteurs il y a également une association qui ne s'appelle pas les décomplexés mais les dépactés de l'ABC donc l'ABC c'est l'agriculture biologique de conservation pour information c'est un scoop et puis voilà pour conclure quelques mots clés qui sont plutôt des mots de synthèse donc je pense qu'il y a un point qui me semble important c'est comment comment gérer dynamiquement finalement ces équilibres pour garantir la multi-performance pardon donc là je reviens sur cette notion de variabilité et de diversité des solutions donc de notre point de vue ça nécessite et ça oblige à avoir à la fois une approche territoriale filière et transfilière alors filière c'est pour assurer des débouchés qui sont rentables et qui sont durables et transfilière c'est aussi pour permettre une approche systémique si on s'intéresse qu'à une seule filière on ne va pas voir des leviers qui sont liés aux asseulements ou qui sont liés aux rotations tout ça pour assurer localement les débouchés économiques et envisager un paramètre adapté des solutions avec les agriculteurs qui sont à la fois producteurs mais également acteurs de la recherche et puis introduire de la souplesse c'est quelque chose qui a été un petit peu dit et revendiqué par les intervenants donc le travail du sol occasionnel le fauchage le fausse-smi etc. pour gérer plus efficacement certaines problématiques qui sont importantes mais être aussi en capacité d'en déduire les effets sur un certain nombre d'indicateurs pour avoir cette évaluation multicritère et puis enfin au-delà de ça c'est imaginer des systèmes de pilotage c'est-à-dire des nouveaux OAD qui permettraient de piloter dynamiquement de tels systèmes et puis comme on l'a souligné et comme je viens de le souligner à l'instant c'est mobiliser des fronts de recherche qui sont porteurs d'innovation je vous remercie